C'est une dernière remarque encore. Yann Ulrich ce matin dans le journal Build disait « On m'a volé une grande course. Tout ce qui s'est passé autour du Tour cette année, on m'a volé une grande course. » Est-ce que vous pensez la même chose, Marco ? Oui, je crois que je suis d'accord. Il est d'accord. Bon, je sens qu'il ne veut pas être trop bavard, c'est normal. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et rendez-vous demain soir. Et merci pour la traduction, mademoiselle. Merci beaucoup. Voilà, Marco Pantané qui va rejoindre son hôtel maintenant avec en grande partie l'ensemble de l'équipe américaine et les coureurs français qui ont animé aujourd'hui cette 19e étape. On va revenir maintenant point par point sur tout ce qui s'est passé. Laurent Badoise, le plus puni de toute la journée, parce qu'il y a des déçus ici, il y a un club de déçus, c'est vrai. Je pense à Christophe, je pense à Fred, en particulier Thierry aussi. Il y a beaucoup de déçus. 13 hommes comme ça, longtemps devant pour arriver et pour ne pas arriver à gagner l'étape, c'est déjà terrible. Mais alors vous, ce qui vous est arrivé, c'est quand même assez phénoménal. En fait, vous avez manqué, Laurent, avec l'ensemble de l'équipe loto, vous avez manqué l'échappée. Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc on a essayé d'aller dans la première échappée, on n'a pas réussi. Moi, je suis sorti avec un petit peu un contre-temps avec deux autres coureurs. On est revenu à 50 mètres et vu la vitesse, on roulait à 55 de moyenne. Donc je n'ai pas pu intégrer l'échappée. Alors par la suite, comme on n'avait aucun coureur représenté dans l'échappée, donc Jean-Luc Condénebrook a décidé qu'on roule pour essayer de... On ne va pas forcément rentrer, mais limiter les dégâts. Est-ce que c'est vrai qu'on s'est étonné en voyant, bon, les mercatons, l'équipe de Pantani devant, normal, qu'éventuellement les télécoms roulent aussi pour placer une contre-attaque normale, mais d'un seul coup, on voit les lotos devant et on se dit quoi ? Est-ce que les mercatons vous en donnaient des sous ? Non, 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 c'est parce qu'on avait décidé ce matin que c'était la dernière étape parce que les Champs-Elysées, on a peu de chance, on n'a pas de scrimeter de la remporter. Donc c'était aujourd'hui ou jamais, et comme on a loupé l'échappée, bon, on a été obligé de rouler. Alors Jean-Luc Condénebrook au micro de Jean-Paul Olivier a parlé carrément de punition, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai donné l'ordre pour que les lotos roulent. Ça leur apprendra. Oui, c'est sûr, on a essayé, mais bon, c'est pas évident d'être dans tous les échappés, mais c'est sûr que 13 coureurs, on a réussi au moins un de chez nous, on n'a pas réussi, donc on a roulé. Et comment voulez-vous que le prenez, ça, une sorte de punition comme ça, d'être obligé de rouler pendant plus de 150 km ? C'est sûr que c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça, on n'avait qu'à se motiver au départ, être tous devant, à chacun notre tour, et on n'a pas réussi, bon. Et tout le monde a pris des relais chez vous ? Oui, on était 7 coureurs, on les 7 enroulés. Personne n'a grogné ? Non, personne. Bon, voilà, le puni du jour. Bon, sinon, votre tour de France, Laurent. Mais Jean-Luc Vandenbrook, là encore, au micro, disait cet après-midi, c'est plutôt positif pour les lotos, même si vous n'avez pas gagné d'étape. Oui, bon, moi, je suis un peu déçu parce que je croyais peut-être beaucoup mieux, donc là, je suis 20e, mais bon, je voulais rentrer dans les 10 premiers. Mais suite à ma chute, il y a une dizaine de jours, j'ai eu une petite infection à la hanche, à ma blessure, donc j'ai eu 5-6 jours d'antibiotiques. Peut-être pour ça, je n'ai pas eu les jambes que je voulais, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et bon, autrement, dans l'équipe, on a quand même 5 coureurs dans les 25 premiers, donc c'est un bilan positif quand même. Alors, on a beaucoup parlé de fatigue nerveuse, avec tous les incidents qu'il y a eu sur ce tour, la grève des coureurs à Tarascon, les incidents sur le bord du lac d'Annecy, là, c'est vrai que nerveusement, tout le monde est vraiment fatigué. Oui, ça se voit, maintenant, plus personne frotte trop dans le peloton, on est en file indienne, tout le monde est fatigué physiquement et nerveusement aussi. Vous avez vraiment envie d'arriver à Paris le plus vite possible ? Oui, depuis 2-3 jours, là, je me dis, bon, comme il n'y a plus d'étape de montagne, je me dis, bon, vivement, des manchoires, mais bon, là, on tient le bon bout, il ne reste plus que 2 jours. Et tournez la page aussi sur ce tour, où il y aura quand même des bons souvenirs ou pas ? Oh si, c'était quand même un beau tour, il y a eu quand même une super bagarre avec Montaigne et le Riche, donc il ne faut pas oublier ça, il y a eu quand même beaucoup de sport, beaucoup de bagarre sportive, c'était vraiment très bien, et non, il faut tirer un bilan positif. Votre contrat avec l'équipe belge Loto dure encore combien de temps ? Moi, je suis en fin de contrat cette année. Ah, donc vous risquez de changer ? Je ne sais pas encore. Vous n'avez pas de contact avec d'autres équipes ? Non, pas pour l'instant. Je n'aurai pas un scoop, là, dans le vélo-club, je ne saurais pas. Non, bon, d'accord, merci, merci Laurent, quand même. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez fait un super travail derrière ? Alors maintenant, oui, oui, ne soyez pas modeste. Avant qu'il ne parte, peut-être, Gérard. Gérard Morin, 25 ans de télévision publique, avant aujourd'hui de vous occuper du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Et Laurent Gérard, qu'on retrouve sur Europe 1 tous les matins. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Deux Bressans côte à côte. Oui, c'est vrai. Et en plus, vous connaissez bien cette région, Gérard. Moi, j'aurais une question, si vous permettez, Laurent. Oui. Une question, je voudrais savoir comment ils ont pu, aujourd'hui, après les Alpes, après une étape difficile qu'on a connue à l'arrivée à Ex-les-Bains, rouler à une moyenne de près de 49 km heure. C'est la question que je voulais poser aussi. On la pose ensemble, alors. T'es fasciné par la vitesse. Mais je ne sais pas qui l'a posé. 46 km heure, 803, qui est une moyenne absolument étonnante sur 242 km. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir une telle moyenne. Qui va y répondre ? Jackie va y répondre parce que ça a été l'un des tout premiers attaquants de la journée. 46 km de moyenne. La question, c'est comment vous faites ? Après les Alpes et après une étape difficile moralement, nerveusement, comment pouvez-vous faire une telle tentative d'échapper, d'atteindre aussi longtemps et assurer une telle moyenne, presque record ? Nous, on souffre tellement dans la montagne, on est tellement loin derrière qu'on n'a qu'un objectif, c'est d'arriver sur ces étapes-là. C'est vrai que la moyenne est élevée, mais il faut quand même relativiser. On partait à plus de 1000 mètres d'altitude et on arrivait, je ne sais pas quelle altitude ici, mais autour de 200 mètres, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu normal que la moyenne soit élevée. En plus, le vent n'était pas trop trop violent. En plus, 13 coureurs qui tournent comme ça, ça va très très vite, évidemment. C'est vrai que c'est une belle région, ça donne envie de courir. J'ai une deuxième remarque, si vous me permettez encore, de Bressan-Bourguignon. Je suis un peu déçu en tant que Bressan-Bourguignon, que Bourguignon ne soit pas sorti du lot, alors je vais savoir pourquoi. Ah ben, je vais laisser parole à M. Bourguignon, à ma droite. Ça fait deux années que j'arrive en Bourgogne et je me dis, je suis dans la bonne, peut-être que Bourguignon en Bourgogne, ça sonnerait bien. Et puis, bon, j'ai des ennemis dans le peloton. Ils ne veulent pas me laisser gagner. Il y a eu l'occasion de croiser cet après-midi, parce que j'étais sur la moto européenne. Ils allaient très très vite. Moi, je suis impressionné, ce qu'on disait, par la vitesse à laquelle vous moulinez. Et on était au compteur de la moto à 80 km, ça veut dire qu'ils étaient encore plus vite devant. Donc, bravo. Je suis en exagérant. Ah si, quand même, si, 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 quand même. Laurent, pour les prochaines questions, vous les poserez à chaque fois avec une voix différente. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît, d'accord ? Y compris la mienne. Oui. Merci de toi, Gérard. Bon, alors, on va reprendre la chronologie de la journée, les différents actes de cette belle pièce que vous avez jouée sur plus de 242 km. Vous qui êtes les acteurs, j'acquis pratiquement au kilomètre zéro, vous avez déclenché la bagarre. À la sortie de la Chaux-de-Fonds. Oui, c'est pas moi qui ai été le premier attaquant. Pas le tout premier. Le premier attaquant avait été François Simon. Moi, j'étais un petit peu surpris. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, j'aimerais bien enlever des tablettes d'un coureur comme Thierry Marie, qui n'est pas très, très loin, qui a fait l'une des plus longues échappées du Tour de France. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter une longue aventure, pourquoi pas faire 240 km tout seul. Bon, c'était un peu long quand même. Quand j'ai vu le renfort, c'était un petit peu mieux. Mais bon, c'était une étape qui me convenait au début de la descente. Bon, j'ai roulé très, très, très fort au début pour essayer d'accentuer l'écart. Et j'ai vu que je n'ai jamais vraiment pu creuser un écart. Et après, le renfort était là. Et 13 coureurs, je savais que ça allait aller très, très, très loin. La seule chance qu'on n'aille pas au bout, c'était que l'équipe MAPAY roule tout de suite. Bon, ils ne l'ont pas fait. Donc, à partir du temps, du moment où on avait pris 5, 6, 10, 12 minutes, on savait qu'on allait jusqu'à l'arrivée comme ça. Alors, Jackie, vous êtes parti donc à près de 60 km heure, juste en sortant de la Chaux-de-Fonds, au moment où vous êtes revenu sur le premier attaquant. La question qu'on se posait, c'est, est-ce que vous étiez échauffé ? Est-ce que vous aviez pensé à ça avant ? L'échauffement, d'abord. Non, pas du tout. Pas de home trainer, pas de vélo avant ? Non, pas du tout. Et même au moment où François Simon m'a venait d'attaquer, j'étais en train de manger un petit sandwich qui était dans la poche. J'étais un petit peu étouffé sur le moment, j'ai tout recraché. Et après, on s'est, entre guillemets, lancé dans le boulot. Puis bon, j'ai un dossard que je dois emmener jusqu'à Paris. C'est le dossard Cœur de Lyon, le dossard rouge. Et maintenant, je crois qu'avec la journée d'aujourd'hui, je vais être tranquille puisque j'étais plus combatif encore aujourd'hui. Donc maintenant, sur ce Tour de France, j'aurais été le seul coureur à avoir porté ce dossard. Et bon, c'est une belle récompense, je pense. Grand prix de la combativité. Monsieur Jackie Durand. Alors Jackie, ensuite, donc, vous êtes rattrapé par une bande de furieux, on dit ça en Formule 1, ceux qui se précipitent devant. Et vous vous retrouvez à 13, donc Dan Baker, Agne Louto, Andreu, Deramey, Ogrady, Mazzoleni, qui y avait encore ? Il y avait Thierry Gouvenoug, Guédon, donc Saki, Torriccio, voilà, et Bourguignon, et Thierry. Et vous êtes à 13, et ça va durer, durer, durer jusqu'à, on va dire quoi, une trentaine ou une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Oui, l'entente était vraiment parfaite. Ça m'a un petit peu surpris, parce qu'à partir du moment où on avait plus dix minutes, j'ai pensé qu'à un moment, ça allait se désorganiser un peu plus loin de l'arrivée. En fin de compte, les premières attaques n'ont eu lieu qu'à la faveur des derniers grimpeurs qu'il y a eu. Donc environ 30 kilomètres de l'arrivée. Bon, il ne fallait pas rater la bonne échappée. Malheureusement, les deux casinos qui étaient dans l'échappée, c'est-à-dire moi et Christophe Agnoulotto, on a raté la bonne. Mais bon, tant pis, on a déjà gagné deux étapes. Mais bon, ça aurait été sympa d'en gagner encore une aujourd'hui. Mais bon, moi ou Christophe ou un coureur comme Pascal Chanteur, on espère briller sur les Champs-Elysées. Thierry Gouvenoug, vous êtes assez peu venu sur le plateau de Véloclub. Vous étiez dans la bonne, là. Comment vous l'avez vécu ? Déjà, il a fait de se faire violence parce que ce matin, à partir comme ça, moi, j'étais un petit peu saisi par le départ à froid. Mais bon, après, on s'est vraiment donné au maximum le temps qu'on puisse prendre 3 minutes, quoi. Et après, ça a déroulé. C'est vrai que ça a toujours bien fonctionné. Personne n'aurait signé à travailler. Et c'est ce qui explique aussi cette moyenne très élevée. À 100 kilomètres de l'arrivée, vous aviez 17 minutes et 25 secondes d'avance. Oui, c'est vrai que c'est un coup classique dans les derniers jours du Tour de France parce que dans cette échappée, personne n'était dangereux au général. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe, oui. Alors, on a eu le droit à un moment un peu exceptionnel en télévision. C'est votre dialogue avec le directeur sportif, avec Stéphane Javallet, en plein au milieu de la course. Comme ça, Jean-René Godard est venu vous voir et vous avez déclenché votre petit micro. Ça ne vous gêne pas, ça, pendant la course ? Je ne le prends que dans les étapes de plaine. C'est vrai qu'en montagne, ça se balance un petit peu. Et puis, j'ai plus souvent le direct en montagne. Alors, je ne vais pas faire le mettre sur la plaine, oui. Mais sinon, non, ce n'est pas gênant, non. On arrive à avoir une belle technologie, maintenant. Alors, parmi tous les échappés, vous étiez avec Thierry Bourguignon. Vous aviez, pendant, en roulant, commencé à parler de tactique. Si ça allait jusqu'au bout, qui attaquerait, qui aurait les bonnes jambes ? C'est vrai qu'on avait parlé de ça. On ne voulait surtout pas arriver au sprint parce qu'on savait qu'il y avait des gros sprinters. Malheureusement, on a été les premiers à attaquer et puis peut-être pas assez fort. Et on s'est fait contrer. Donc, on a eu tout faux sur cette tactique. Mais c'était la seule solution pour éviter le sprint parce qu'au sprint, on était battus tous les deux. Thierry ? Votre témoignage à vous sur cet équipé des 13, un vendredi. C'était un vendredi et vous étiez 13. Ben, j'avais, du moins, la voiture Big Mat avait le numéro 13. On était 13. Et c'est le chiffre bonheur de ma femme. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être l'occasion de gagner. Et je fais 13e. Ouais. Et ce chiffre, je le haï. C'est pas un porte-bonheur, c'est pas un porte-malheur non plus parce que ça aurait pu être pire. Mais bon, la journée, bon, Javallet m'avait dit d'attaquer. Dans le grimpeur, j'ai essayé. Bon, ben, on est tombé sur des costauds. Ils sont venus nous chercher quelques fois. Thierry a contré aussi. Et puis, arrivé un moment, ben, on s'est bien fait contrer tous les deux. Et on est resté derrière. Bon, ben, il n'y avait plus fort. Tant pis. On refera ça l'année prochaine. C'est étonnant, Thierry, parce qu'on vous a vu vraiment au fond du trou, moralement et physiquement. Physiquement d'abord avec la chaleur, moralement ensuite avec l'histoire de la grève de Tarascan-sur-Ariège, où vous étiez un peu sonné par l'ambiance, où c'était un peu chacun pour soi, c'est ce que vous nous avez expliqué. Puis là, à deux jours de l'arrivée à Paris, on vous retrouve frais comme un gardon et 20 ans. Vous avez 20 ans. Ouais, ben, 20 de plus. Non, mais bon. Non, c'est vrai. Avec les bio, il faut faire attention. Parce que les bio, ça encaisse. Alors, plus c'est long, mieux c'est. C'est ce qu'on dit, non ? Hein, mesdames ? Vous ne pouvez pas penser à moi en disant ça ? Non, non, non. Pas du tout. Non, non, mais bon. Tous les vendredis de la dernière semaine, j'arrive à me glisser dans l'échappée-fleuve. Ben, tant mieux. Bon, j'aurais préféré prendre un peu moins de temps et puis gagner l'étape. Bon, ça, ça sera peut-être jamais dans le tour, puisque je suis passé tout près une fois et puis on ne veut pas de moi. Alors, vous gardez le micro maintenant, parce qu'à propos de ces 13 et de votre échappée-là, comme il y avait une superbe entente, il y avait un tout petit vent de travers. Et on voudrait expliquer à ceux qui ne connaissent pas bien le vélo comment ça se passe pour les relais quand on est comme ça, 13, un groupe, et qu'il faille résister un peu à ce vent de travers. Jean-François Guy Borel, qui connaît bien le boulot, qui connaît bien le vélo aussi, a repéré ce plan-là. On voit en fait deux vagues. Il y a une vague à droite et une vague à gauche. Expliquez-moi comment vous vous organisez pour ça. Donc, la file montante, il y a une file montante et une file descendante. La file montante est à l'abri du vent. Du moins, elle remonte à l'opposé du vent. Et la file descendante redescend du côté du vent, quoi. Et bon, ça permet de... Il y a juste deux coureurs qui prennent le vent en même temps, quoi. Et derrière, on est à l'abri, quoi. Alors là, on le voit bien. Ça permet d'éviter de forcer trop, quoi. À droite, ça monte. On prend des relais pendant combien de temps, à peu près ? Sur quelle distance ? Entre 80 et 100 mètres, oui. Une centaine de mètres. Sans accélérer, toujours au même rythme. On a un petit oeil sur le compteur. Si, on force un petit peu plus au moment où on arrive en tête, parce qu'il y a du vent. Donc, il faut maintenir une pression, quoi, pour combattre les frottements. Et donc, on passe devant comme ça. On force un petit peu plus, quand même, au moment de passer, quoi. Et après, on relâche l'effort tout en redescendant et on reprend la file de l'autre côté, oui. On se décale un petit peu sur la gauche. Et là, à ce moment-là, vraiment, pour les pulsations, pour les jambes, on le sent, là. Oui, quand ça roule très vite, plus ça roule vite, c'est vrai, plus on va le sentir. Mais c'est la seule solution pour affronter le vent, oui. Ça, on le voit bien, le balai, là. Alors, celui qui est derrière, bien protégé par l'ensemble des 13, là, lui, il récupère un petit peu. Oui, c'est vrai que les derniers, de temps en temps, on voit, ils peuvent faire un temps de roue libre, que les premiers ne se permettent pas, oui. Voilà, donc, ce balai, cette organisation interne au peloton, quand on ne fait pas de vélo, on ne comprend pas bien. Et là, c'est vrai qu'avec les images de la SFP, les explications de Thierry Gouvenou, on comprend mieux. C'est très intéressant, c'est une vraie technique, c'est un vrai sport d'équipe. Et toujours, ce qu'on est obligé aussi de rappeler à ceux qui ne connaissent pas le vélo, vous le connaissez sans doute si vous regardez le vélo club, mais c'est se protéger du vent, c'est-à-dire rouler dans les roues, rouler le plus proche possible de celui qui est devant. Et là, la belle organisation des 13 coureurs, c'était une vraie démonstration, en fait, comme une poursuite olympique à multiplier par 13. Oui, c'est vrai que le coureur qui est en 5 ou 6e position a 50% moins d'efforts à faire que le premier, oui. 50% d'économie d'énergie. Donc c'est ça qui fait toute la tactique du vélo dans les courses de plaine. Christophe Agnolouto, vous avez donc participé à cette belle aventure de 13. Votre témoignage, vous, donc, sur cette chevauchée ? Ben, j'étais content d'être devant parce que depuis ma chute dans le Tourmalet, j'ai eu du mal à récupérer. Donc j'étais devant aujourd'hui, j'ai accompagné Jaki Durand, on aurait bien voulu gagner, mais bon, on n'a peut-être pas assez de bonnes jambes sur le final. Et bon, ben, on essaiera de faire mieux sur les Champs-Elysées. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Votre tour jusqu'à maintenant, Christophe, donc, en dehors de la chute du Tourmalet. Je pense avoir fait un bon tour, hormis cette chute qui m'a bien handicapé pendant une semaine, mais bon, j'aurais bien voulu gagner une étape quand même. Et c'était vraiment difficile, cette année, c'était vraiment difficile. Vous, votre force, c'est de partir de loin, c'est aussi d'échevaucher un peu seul ? Oui, c'est la moyenne montagne et les échappés qui partent de loin. Je l'avais gagné le Tour de Suisse l'année dernière en partant de loin. L'arrivée était à la Chaux-de-Fonds, donc j'étais motivé ce matin en partant à la Chaux-de-Fonds. Et alors, discussion aussi avec Jaki à l'intérieur de ce petit groupe de 13, là, pour la tactique ? Non, on n'a pas vraiment discuté, on parlait sans passion, on va voir si on était bien, mais c'est tout. Ça roulait vraiment même très très vite, une moyenne de 46 km heure sur 242 km, c'est énorme. Oui, mais la journée est passée assez vite, on s'est bien entendu, et c'était une journée pas trop difficile, sauf sur la fin. Ah bon, finalement ? Oui, et puis en plus, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on n'avait pratiquement aucun virage, aucune relance, c'était toujours des grandes lignes droites, des grandes lignes droites. Donc quand on a des virages à gauche, des virages à droite, c'est souvent là que les moyennes sont un peu plus faibles, parce que ça casse un peu l'allure, que là tout le monde tournait sur des grands bouts droits, donc c'est vrai que la moyenne reste assez élevée dans ces cas-là. C'est un très très bon revêtement aussi, c'est vrai que les routes étaient excellentes, hein ? Oui, les routes étaient très très bonnes, en plus on a tout le public qui nous protège un petit peu du vent, comme ils étaient nombreux en plus aujourd'hui. Et puis voilà, tout ça, ça fait... Il ne dormait pas, il faut voir s'il dormait. Non, 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 non seulement il ne dorme pas ici, mais en plus il ne dorme pas à l'antenne. Tous les jours, il y a entre 2 millions et 2 millions et demi de téléspectateurs qui suivent le Vélo Club. Depuis une semaine, c'est comme ça, là. Gérard. Moi, ça m'a frappé, c'était formidable quand on a traversé Pontarlier, Salin, La Roche-Pau, en arrivant au teint, il y a énormément de monde. Et donc, vous, évidemment, j'imagine que ça vous tire. Je pensais aux joueurs de l'équipe de France de foot quand ils arrivaient pour la finale et qu'ils voyaient cette haie de supporters. Vous, ça vous aide dans un jour comme aujourd'hui, alors que les jours précédents ont été un peu plus difficiles ? Vous l'avez ressenti comment aujourd'hui, cet apport du public ? Non, c'est vrai que sur une étape comme le Tour de France, bon, quand on a le bonheur d'être échappé et pour gagner, quand on a du public, on roule certainement plus vite que sur une autre course normale où il n'y aura pratiquement aucun spectateur. On arrive à gagner 2 à 3 km heure, ne serait-ce que par tout ce bruit, par toute cette ambiance. Mais vous avez été surpris qu'il y ait un tel engouement, un tel effort du public pour vous soutenir, malgré ce qui s'est passé ces tous derniers jours ? Non, depuis le départ, on a trouvé du monde partout, partout, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. En plus, ici, je sais que c'est une région qui aime bien le vélo. Moi, j'avais fait les championnats de France du contre-la-monde qui n'avaient pas lieu très, très loin, où il y avait beaucoup, beaucoup de monde également. Donc, qu'importe la région où on va, de toute façon, sur le Tour de France, il y aura du monde. Et ça, qu'importe les affaires qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de chauvinisme. C'est vrai. Non, c'est vrai. Laurent Gérard, une question. Non, je dirais, parce qu'on parlait du football, par rapport au football, je trouve que dans le cyclisme, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de chauvinisme. On encourage vraiment tout le monde. Et ça, je trouve ça très touchant. On encourage le peloton, on encourage le premier, quel qu'il soit. Donc, ça, c'est plutôt touchant. Oui, on encourage le sport. Et la petite pointe, c'est juste de bien parler de son village quand on passe, parce que là, on est très fiers et on le voit dans les pancartes. Moi, j'ai bien envie, pour l'année prochaine, parce qu'évidemment, on vivra un grand tour l'année prochaine, de lancer un concours de pancartes, les pancartes les plus originales sur le bord de la route. Parce que là, au moins, il n'y aura pas de pollution. Je m'étais fait houspiller, j'avais eu des centaines de lettres, parce qu'une année, dans l'Alpe d'Ouest, j'avais crié, j'avais gueulé carrément, parce qu'on traçait des trucs sur la route. Moi, je n'aime pas trop ça. En revanche, les pancartes, c'est plutôt sympa. Là, on a vu le pays du charolais. Bienvenue au pays du charolais. Et puis, il y en a une autre aussi que j'ai relevée, qui était à propos du Jura. Le Jura, le pays où l'homme s'épanouit. C'est assez joli, ça. Frédéric Guédon, le micro pour vous. La consigne, comme hier, c'est présence de la Française des Jeux dans chacune des échappées. C'était ça ? Oui, bon, il reste sept coureurs dans l'équipe. Là, on est quasiment cinq qui doivent se glisser dans les échappées. Puisque, bon, Stéphane Allo et Evgeny Berdine visent une place au Général, et puis demain, dans le Contre-la-Monde. Donc, les cinq autres devaient se glisser dans les échappées. Donc, hier, il y a eu Christophe Mangin. Aujourd'hui, ça a été moi. Mais c'est vrai que, bon, c'était notre rôle dès ce matin. Alors, ça veut dire que dès le départ ce matin, il y avait quelqu'un de la Française qui était aux avant-postes. Donc, dans ces cas-là, vous vous en parlez, vous dites, attention, on se passe le relais. Oui, ben, on avait dit, on s'était dit, on va essayer de courir devant. C'est-à-dire, il y avait moi, Xavier Jean, Franck Bouillet, bon, Christophe Mangin, s'il avait récupéré d'hier. Bon, Damien Nazon, un peu moins, puisque, bon, c'est le sprinter. Mais, bon, on savait qu'il allait y avoir un coup à partir dès le départ. Donc, on s'est dit, il faut être absolument dedans. Donc, ça s'est bien passé, parce que moi, j'étais dedans. Bon, la suite, un peu moins bien. Mais, bon, le principal, déjà, c'était qu'il y ait un coureur de la Française dans les 13. C'est ce qui s'est fait. Marc Madiot, pendant le direct, au micro de Jean-René Godard, disait, je suis particulièrement content que ce soit Fred, parce que, lui, c'est un grand coureur. Il va montrer l'exemple. Ouais, c'est sûr, bon, j'ai essayé d'être dans les échappées depuis le départ du Tour. Bon, j'ai pas eu de chance que j'ai été une fois dans l'échappée de l'étape de motoban. Malheureusement, bon, j'ai pris un coup de chaud, comme on dit, dans le jargon, et puis ensuite, une fringale. Bon, j'avais beaucoup de regrets, parce que toute la première semaine, j'essayais, j'essayais, j'y arrivais pas. Bon, ensuite, bon, ben, la montagne, j'ai passé, comme tous les ans, dans le groupe Eto. Bernard Tévenet, qui vient nous rejoindre, et qui est applaudi. Pardon. Et donc, il me restait hier, aujourd'hui, et puis sur les champs, pour essayer d'aller dans une échappée. Bon, ça a été aujourd'hui. Mais en revanche, vous n'avez pas pu vous glisser dans les quatre qui ont fait le trou. Non, avec Marc. Bon, Marc m'avait dit d'attendre vraiment la fin. Bon, quand les quatre sont partis, j'ai vu tout de suite qu'il n'y avait pas de gars d'Auberne ni de Casino, donc j'ai dit, ils vont réagir tout de suite derrière. Malheureusement, bon, après 220, 230 km, je crois que tout le monde en avait un petit coup. Bon, c'est dommage, puisque derrière, moi, je vais faire cinq. C'est peut-être la plus mauvaise place, mais je ne peux pas avoir totalement de regret non plus. Vous terminez à 25 secondes, donc, en tête des poursuivants, mais c'est vrai que c'est une place épouvantable. Quand on a travaillé autant, c'est bien de terminer cinquième d'une étape, évidemment, mais quand on a travaillé autant, comme ça, dans un groupe de 13... C'était un peu le problème. On savait que sur les 13, il n'y avait qu'un heureux ce soir. Mais bon, je crois que tout le monde a bien travaillé dans l'échappée, donc le vainqueur méritait. Tout le monde a bien roulé, donc je crois que celui qui a gagné, il méritait. Et celui qui a gagné vient nous rejoindre, c'est Magnus Bastet. Merci Frédéric Guedon d'avoir été avec nous. Bonjour Magnus. Re-bonjour. Hier, vous étiez là. Merci Frédéric. Hier, vous étiez sur ce plateau-là, plutôt décontracté, en disant, bon oui, je suis en forme, c'est bien. Et aujourd'hui, vous gagnez l'étape. Oui. Ah oui, c'est très content pour l'équipe et pour moi aussi. C'est incroyable pour moi. Incroyable ? Pas incroyable, parce qu'il y a à la fois du talent et il y a du travail. C'est pas complètement incroyable. C'est un grand victoire, gagner une étape en tour de France, c'est une grande chose. Alors, on va revoir, Magnus, les images de ce sprint. Regardez, parce que vous les avez vues tout à l'heure, vous les avez déjà commentées. On va les regarder maintenant avec un peu plus de recul. Là encore, on vous fera une cassette souvenir, évidemment. Regardez comme c'est beau, regardez votre visage, là. Regardez ça. Le masque, un masque de guerrier et puis ensuite la délivrance. C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? Incroyable. Incroyable. Alors, vous avez quand même bien joué tactiquement, parce qu'on voit au moment où vous lancez le sprint, vous êtes en quatrième position, vous n'avez pas pris de relais, vous n'avez pas vraiment pris de relais. Mais en revanche, est-ce que vous avez eu peur de ne pas pouvoir remonter ? Parce qu'en quatrième position, c'est quand même assez loin dans un groupe comme ça. Est-ce que, est-ce que, did you fear not to have the energy to go in the front ? Non. Non. It felt good, so... You were very confident. You were very confident. Vous étiez très confiant. Ouais. Oui. Since the beginning. Depuis le début. Oui. Oui. Décontracté, Vaguebis. Parlez-moi de votre pays. Vous êtes né à Linköping. C'est où, ça ? À quel endroit c'est ? C'est 200 kilomètres sud à Stockholm, en Suède. C'est comment ? C'est un petit village, c'est une ville ? C'est une grande, grande city, c'est, je pense, 20 000 personnes. 20 000 personnes, oui. Vos parents faisaient quoi ? Papa, papa Backstead faisait quoi ? Dans le shopping aussi. Dans le shopping ? Linköping. Linköping. Non, mais son métier, son job. Il peut préparer de ski. Ski pour descente. Oui. Et vous, vous avez fait de la descente. Oui. You've been a skier. Oui, oui. Downhill skier, de la descente. Et un speed ski aussi, speed ski tour. Quelle vitesse vous êtes allé ? 230. 230 kilomètres heure en position de kilomètre lancé, c'est absolument énorme. C'est pas loin du record du monde. Ça a été le record du monde à un moment, puisque pendant très longtemps, ça a été 236. Et aujourd'hui, je crois que c'est peut-être comme ça, 243. Non, 252. Aujourd'hui, c'est 252. Je pense, oui. Et vous êtes allé à 230 kilomètres heure en ski. Et vous n'avez pas fait du ski de compétition en junior ou en senior, en slalom ou en descente ? Euh... Et pourquoi vous avez décidé de faire du vélo ? Il y avait un problème avec le feu. On a des sports-études en Suède. Et je n'ai pas fait le sport-études du ski. Et je suis allé à la sport-études en Suède. Donc j'avais choisi le vélo. Et c'était la choix pour moi, je resterai avec le cyclisme. Et je suis sûr que aujourd'hui, vous ne vous regrettez pas. Et je pense qu'aujourd'hui, vous ne vous regrettez pas du tout. Non, pas sûr. Et vous voulez dédicater votre victoire à quelqu'un ? Euh... À toute l'équipe de GAN qui a travaillé avec moi pendant tout l'année. Et bien sûr, à mon ancien entraîneur, mon coach national, Sven-Arke Nilsson. Et... Et... Et bien sûr, à toute ma famille et à tout le monde. Bon. Et je le dédie à absolument toute ma famille, mais surtout aussi à toute l'équipe GAN qui a participé collectivement à cette victoire. Merci Magnus. Merci d'avoir été avec nous. Thank you. Thank you. Merci. On applaudit le victoire. L'homme du jour. Vous avez une question de dette ? Une question, Bernard Tévenet, ou une remarque à faire ? À propos de Magnus. Non, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a incité à passer professionnel. Pourquoi il est passé professionnel ? On sait qu'il a fait du vélo pour préparer le ski. Mais pourquoi il est passé professionnel ? Je ne sais pas, c'est un bien job, je pense. C'est un... C'est un rêve qui s'est passé quand j'étais un homme. Et tout le temps, je pense que je veux être un cycliste professionnel. Or, quand j'ai commencé avec le cycliste, je pense que je veux être un rêve professionnel un jour. Lorsque, pardon, parce que je n'ai pas écouté ou surtout entendu le début de la réponse pour la traduction, mais je pense que Magnus voulait dire qu'il avait pensé être professionnel dès ses débuts en vélo. Ça faisait vraiment partie de ce à quoi il pensait. Laurent ? On retrouve les mêmes sensations. Quel bel homme ! Cycling and skiing. Ah oui. De temps en temps. Alors je vais me mettre au vélo alors. Merci Magnus, merci beaucoup. Merci. Pascal Dorame, avant qu'on ne présente l'ensemble de l'équipe américaine, votre expérience du jour, puisque vous avez échoué en face et devant Pascal. Racontez-moi comment vous, ça s'est passé l'échappée, et en particulier l'histoire de l'arrivée à 4. Oui, mais en fait, je suis un peu déçu parce que ce n'est pas tous les jours qu'il arrive devant. Et pour une fois que j'étais devant, j'aurais bien voulu concrétiser pour l'équipe US Postale, mais je n'ai pas réussi. Alors comment ça s'est passé ? D'abord, participation à l'échappée des 13. Oui, en fait, c'est parti de bonheur. En fait, je n'aime pas trop frotter, donc c'est parti vite. Et dans une descente, j'étais un peu hésitant. Et puis je me suis dit, bon, il faut bien y aller, il faut se faire mal. Et j'ai pris le coup, on est parti à 13. Et puis sur la fin, une fois qu'on a passé le premier grimpeur, ça a commencé à se regarder, à attaquer. On est sortis à 4, et voilà, quoi. Vous aviez, dès qu'on a su que l'échappée irait au bout, 17 minutes d'avance à 100 km de l'arrivée, tout le monde s'est dit, bon, ça y est, ils sont bien partis. Est-ce qu'à ce moment-là, vous commenciez à penser tactique, c'est-à-dire de dire, moi, je vais essayer de sortir seul dans les faubourgs d'Autun, par exemple ? Oui, c'est sûr que j'y ai pensé, parce qu'en fait, je ne suis pas vraiment un sprinteur. Moi, je ne pensais pas que l'arrivée était comme ça, parce que c'est une arrivée qui me va bien. Mais je préférais essayer de loin pour pouvoir essayer de briller ici, mais bon, c'est pas toujours évident. Et vous faites ça en étant fatigué, avec les cuisses déjà dures, et vous faites ça vraiment au trip, ou alors vous aviez encore de l'énergie ? Non, on fait ça au trip, je pense que tous les coureurs sont à final, et ils font ça à l'énergie, ils se donnent à 100%. Bon, alors, ensuite, vous sortez, donc, vous sortez à 4, vous arrivez à 4, à 3 km de l'arrivée, vous essayez de sortir seul à ce moment-là ? Oui, en fait, j'ai essayé plusieurs fois de sortir seul, et il n'y a qu'une fois que j'ai vraiment réussi à 2-3 km, et je me suis fait rejoindre à 1 km, juste en haut de le sommet de la dernière bosse, juste à 1 km. Bon, après, j'étais devant, personne ne voulait me passer le relais, donc j'ai emmené le sprint. Voilà, on voit les tentatives pour vraiment vous détacher de ce groupe de 4, là, avec derrière, donc, il y a Dan Bakker, il y a Mazzoleni, et il y a Backstead aussi. Backstead toujours derrière, Mazzoleni avec le maillot rouge, ça repart à gauche et à droite, là, c'est Dan Bakker, maintenant. Oui, je suis sûr, bon, j'ai essayé, à ce moment-là, je crois que je suis parti, parce qu'il s'est relevé. Voilà, un grand coup, là, si. Dan Bakker qui tente de revenir. Je crois que c'est Bernard Thévenet qui avait fait remarquer qu'à un moment, il s'est relevé carrément, Dan Bakker, et non, c'est pas ce coup-là encore. Là, vous vous retrouvez encore à 4. Oui, oui. En fait, je crois que, il y a un coup que je suis parti, il s'est relevé, j'en ai profité, et je crois que c'est le Saïko qui a fait la jonction, enfin, on la bosse, qui a fait l'effort. Dommage. Oui, c'est Eddie, c'est pas Eddie Soisbon, c'est Eddie Mazzolini qui est revenu sur vous et en fait, qui a fait échouer et qui vous a retiré votre bon de sortie. Ça revient de derrière. Ah, je n'avais même pas vu ça. Ils sont pas loin, hein? Non, c'est vrai, je n'avais pas vu qu'ils étaient si proches. Je pense que si on avait vu qu'ils étaient si proches, on serait peut-être relevé, mais on était tous à fond, et voilà, quoi. Ils ont été absolument à une poignée de secondes. Ah oui, là, c'est même pas une poignée de secondes, c'est quelques mètres. Et puis ensuite, voilà, une nouvelle attaque, voilà, c'est là, c'est là. Bernard, t'es venu, allez-y, allez-y, reprenez le micro. Non, il était parti, il était un petit peu devant, il est parti sur le côté, puis il a vu qu'il y avait une certaine distance, que les coureurs hésiteraient à venir immédiatement. Il est parti, et sur le moment, j'ai cru que ça allait être bon, hein? C'est, ah, je dis, les coureurs vont hésiter, celui qui va y aller, de toute façon, il va se sacrifier. Et bien, malheureusement, pour Pascal, Mazzolini a fait l'effort. Ouais, ben, en fait, j'ai eu un flash juste en bas, j'ai dit, ah, c'est bon, c'est le moment. Et puis, j'ai tenu toute la bosse, avec 20 mètres, 50 mètres d'avance. Et puis, même quand je me retournais, je ne les voyais même pas avec de la foule. Donc, j'y ai cru, oui. Nous aussi. Et puis, ensuite, à la fin, sur le sprint, donc, vous vous retrouvez, malheureusement, en tête, tout à fait à la fin. Mais vous regardez, allez-y, allez-y, Pascal, on en profite, on reste avec vous encore. Ben, en fait, là, je crois que c'est là le plus dur, hein, parce que j'ai 20, 50, 20 ou 30 mètres d'avance, et puis là, je crois que les cuisses, elles brûlent vraiment. On se donne à 100%. Je me suis dit que si je passais la bosse, c'était bon, parce que j'avais regardé sur le petit plan, j'avais vu qu'il y avait juste une petite bosse à un kilomètre. Et voilà, quoi, j'ai raté, quoi. Vous vous retournez, tout le monde revient derrière, et puis, donc, ensuite, il y aura le sprint, où vous allez être battu par, donc, par Backstead. Ouais, c'est juste là qu'il fait la jonction. Si le saiko, il ne fait pas l'effort, je pense que c'était bon. Voilà, les images d'hélicoptères, juste dans les rues d'Autun. Et ça repart, et Backstead qui ne bouge pas, qui est toujours derrière. Ben oui, il a bien joué, parce qu'il savait qu'il y avait la histoire derrière. Bon, moi, je préfère pareil pour Francky. Ouais, c'est dommage. Backstead derrière, ça se retourne. Mazzolini qui lui dit, passe devant. Vous essayez. C'est Dan Bakar qui essaye à nouveau. Et puis là, j'ai été le chercher. En fait, c'est... Ouais. C'est la course, hein, tout le monde veut gagner, donc c'est important, une victoire sur le tour. Voilà, on est à un kilomètre de l'arrivée. Bien sûr, c'est important, bien sûr. Mais à un moment, on a bien cru que c'était bon pour vous, hein. Laurent. J'ai vu l'arrivée, j'ai cru, j'ai cru que c'était Pascal. Vraiment, de loin, sans la perspective, sans avoir la caméra, j'ai vu à l'arrivée. Je pensais que ça allait être bon. Là, vous avez tout à droite, Pascal, vous avez vraiment... Ouais, ouais, j'ai tout à droite, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au pied de la bosse, je me suis dit, ça, c'est une arrivée pour moi, parce qu'en fait, je suis un sprinteur, mais sur une arrivée avec un petit pourcentage, comme ça, je suis assez fort. Et... Mais en fait, comme j'étais devant, j'ai pas pu profiter de l'aspiration des autres, et voilà, quoi. Alors ensuite, on retrouve les caméras fixes. Je savais pas où ils étaient. Et puis, en fait, j'ai cru que les FMW étaient le trou au début, et pas du tout. Ils étaient tous là, et ils m'ont tous débordé. Là, vous êtes devant, vous êtes obligés de lancer, parce que... La position la plus inconfortable pour lancer un sprint, vous êtes devant. Ouais, je n'aime pas trop cette position, je me suis donné à fond. Ou deux de l'idée de la tête. Ouais, quand ils comprennent à ma hauteur, j'en remets un coup, mais après, j'en ai deux qui me dépassent à droite, et puis, bon, là, j'ai... Et vous faites quatre, et vous terminez quatre. Ouais. Déception. Déçu, normalement déçu, oui. Terrible, terrible. Après, c'était fort, hein. Ouais, mais je pense que tous les cours ont bien roulé aujourd'hui, et... Bon, il n'y avait qu'un vaqueur, hein, c'est sûr. J'aurais bien voulu que ce soit, moi, loupé. Bon, on revient avec vous, donc, vraiment dans quelques secondes, juste, je sais que... Jorg, j'ai du mal à le dire, pardon, est particulièrement fatigué, puisque son hôtel, l'hôtel est très loin, hein. Your hôtel is very far, hein. Yeah, it's far away from here. It's okay. What is your shape today? Comment vous êtes? En quel état de forme vous êtes, Jorg? Yeah, today I felt quite good, because it wasn't so hard, and, yeah, I hope that I feel good tomorrow, because tomorrow is important, it's 52Ks, and it's long, and it's very long, especially if you don't feel good. You've lost the leader of your team with Luc Leblanc. Vous avez perdu le leader de votre team. How do you feel about that? What do you think about that? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Yeah, he has got his reason why he left the tour. Il avait sa raison pour quitter le tour. Yeah, I don't know. I finally don't have any... Did you talk with him? Vous avez parlé avec lui? Yeah, he said, he just told us that he'll leave, and that he's got his opinions, and he explained it to us, and he said that that's his opinion, and he doesn't want to start anymore. Et il avait son opinion. D'ailleurs, il a bien exprimé, il a bien exprimé pendant... Il est venu hier, Luc Leblanc nous a bien exprimé pourquoi il voulait partir. But the retired of Luc Leblanc will disorganise the team or not? Est-ce que le forfait de Luc Leblanc a un peu désorganisé l'équipe? Yeah, a little bit, because Luc is like the heart of our team. You know, he's the captain, and he's just joking a lot, making a lot of fun in the team, and so it's a little bit sad that he left. Il fait beaucoup de plaisanteries, oui. But we've got a good director, Gianluigi Stanga, and so we are still organized, and we don't have any problems in racing. On n'a pas vraiment de problème d'organisation dans l'équipe, mais c'est vrai que Luc, par son humour et par ses plaisanteries, donne une bonne ambiance toujours dans l'équipe. You still the youngest of the Tour, vous êtes toujours le plus jeune, évidemment, malgré toutes les équipes qui sont parties. Vous retiendrez quoi? What you're going to get in your mind, in your memory about this Tour? Qu'est-ce que vous allez garder dans votre mémoire? Yeah, there are two points. The one point is that at the Tour, the people are riding a lot faster than in other races, so they're very motivated, and there's a lot of more prestige to win here. And the other point is the whole affairs, which were happening there, and that's the not-so-nice side of the Tour, yeah. Jean-François Guy Borel m'a dit oui, vous êtes, you are one of the youngest and very, with a lot of talent for the racer, for the future. Yeah, I don't know, I hope so. Just like Axel Merckx. Yeah, he's also very talented, of course. Thank you, thank you, thank you for coming here. In the Velo Club, merci beaucoup. Johnny West, on présente une nouvelle fois l'équipe US Possel, pas une nouvelle fois, mais gros plan, coureur par coureur, parce qu'il faut aller vous reposer parce que demain la journée va être très longue. OK. Johnny qui a été un ancien grand coureur professionnel, allez-y, on commence. Donc Pascal Deramey, le plus malheureux du jour, on va dire. Oui, bien sûr, il est trop gentil, comme nature, parce qu'il avait tellement de grands moteurs, mais il est trop gentil tout le temps. Et maintenant, je suis très content de voir qu'il a profité de cette étape pour jouer quelque chose pour lui-même. Alors, au bout, là, on a Marty Jemison, c'est sa deuxième Tour de France. Et supérieur à lui, il y a Paris Spannowski, il est actuellement douzième au classement général, je crois, et c'est un grand cheuner pour lui demain. Et à côté, lui, il y en a Ekimov. Qui a fait un bon prologue, il fait cinquième contre le monde à Limouge. Et juste derrière, à côté de Terré-Marie, on a Tyler Hamilton, qui a fait le grand surprise là, fait deuxième contre le monde. Et à côté, lui, on a Peter Maynard, qui était aussi au part d'une longue échappée. Et je n'ai pas dit qu'il a gagné, ça fait la deuxième fois qu'un de nous a emmerdé un peu. Mais c'est la vie. Et on a Frank Riendreu, il était dans l'échappée, il a su de lui aussi. Et ici, à côté de moi, on a le champion des Stats-Unis, George Nkapi, qui a longtemps joué la place entre le meilleur et le match de Sean, bien sûr. Et Jean-Cherry Robin, bien sûr, qui s'accache un peu derrière là, mais il est actuellement sixième au classement général. Il a réalisé un tour un peu comme un rêve, non ? Parce que c'était toujours son objectif, c'était leur objectif toute l'année. Et je crois qu'il a bien réussi à être sur place quand on est le moment, non ? Il y a au moins deux garçons demain dans le contre-la-montre qui peuvent faire quelque chose, George Hamilton et Kimhoff, Vacheslav, qu'on n'a pas beaucoup vus encore jusqu'à maintenant. On ne vous a pas vus. Est-ce que vous êtes vraiment dans le tour ? La question est un peu méchante, mais... Oui. Oui, je suis un peu comme un homme invisible, un homme visible dans ce tour de France. Mais je pense que il n'y a pas beaucoup de chance pour moi de faire quelque chose comme je faisais en la fin de kilomètres. Donc, je pense que je suis prêt pour demain et je vais essayer de faire le meilleur. Qu'est-ce que je peux dire, moi ? Vous avez une traduction, pardon, Johnny, oui ? Oui, mais pour lui, c'était un tour difficile et il n'a pas tellement trouvé qu'il a eu sa chance. Mais maintenant, il s'est senti bien et il fait des tables des mains et ça peut être une bonne journée pour lui, bien sûr. C'est demain, c'est le jour. C'est votre jour demain. Moi, je crois. Sur 52 kilomètres, c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de montées. C'est presque plat. Oui. Donc, je vois le profil de la race et je pense que je n'aime pas cette race. Je n'aime pas cette profil. Et je pense que j'ai toutes les chances. La forme est bonne ? Et votre forme est bonne ? Oui, la forme est bonne. Pas trop tard. Je pense que non. Non. Et maintenant, une question pour George, pour Hamilton. Est-ce qu'on va avoir le même contre la montre demain ? Oui, mais c'est un peu terrible pour Tyler parce qu'il était malade en début le tour. Après, il a récupéré. Il a fait un super chrono. Après, il a tombé de nouveau un peu malade avec le mauvais temps. Et après, maintenant, il a récupéré. Alors, je crois, demain, c'est des grands inconnus de nouveau. Parce que je crois qu'il a tellement le bon visage cet après-midi. Et on a prévu un peu qu'il allait tranquille toute l'étape pour ça reposer et pour mentalement préparer un peu le chrono demain. Et je crois qu'il est bien. Vous avez repéré déjà le chrono demain ? Non, maintenant, on termine ici. Vous allez maintenant ? Oui. D'accord. Jean-Cyril Robin, un petit mot justement avant d'aller repérer le chrono. Vous êtes fatigué ? Je crois que comme tous les coureurs, ça fait trois semaines qu'on est parti. Et aujourd'hui, l'étape était très longue. Donc, c'est sûr, il y a un peu de fatigue qui commence à faire ressentir. Mais c'est fatigue mentale aussi, non ? Oui, oui. C'est vrai que c'était un tour quand même assez usant. Donc, je crois qu'on va être content d'arriver à Paris. On est un peu fatigué. Pas moyen d'obtenir quelque chose en dehors de la montagne, puisque c'est votre spécialité. Vous avez été plutôt bien en montagne. Mais autrement, il n'y a pas eu moyen de se mettre dans une échappée, de faire vraiment quelque chose. C'est vrai que durant plusieurs étapes, j'ai été très attentif. Bon, j'ai fait quand même un gros travail en montagne. J'ai fait le maximum. Je me sortais des Alpes assez éprouvées. Et ceux qui disaient en échappé, comme aujourd'hui, avant un contrôle à montre, où demain, j'ai encore une place à défendre, c'est un petit peu difficile. Vous avez des questions ? Laurent Girard, Bernard ? Moi, je trouve que c'est un nom de Western, US Postal. Je trouve ça bien. Il y a un côté, on court après la diligence. Et vous voulez que je fasse diligence, c'est ça ? Bravo, encore bravo. Jean-Cyril est sixième au classement général pour l'instant. Et on espère que ça va rester comme ça. Et pourquoi pas, à 12 minutes 34 de Marco Pantani. C'est vrai que terminer sixième, c'est votre meilleur classement dans le Tour de France ? Oui, c'est mon meilleur résultat. J'avais terminé 44e, 22e, 15e. Et bon, cette année, ce n'est pas encore fini. Je pense que j'en ai dit premier. Jean-René, oui, vous vouliez dire ? Non, je voulais simplement dire que Jean-Cyril allait livrer un joli combat demain dans ce contre-la-montre, puisque Roland Meijer est à moins d'une minute de lui au classement général. Il va donc y avoir une belle bagarre pour cette sixième place, car on sait que Roland Meijer est un bon spécialiste du contre-la-montre. Il va y avoir trois matchs assez étonnants demain, donc Ulrich Joulich, Riney Roboguerp et Robin Meijer pour toutes ces places très, très importantes dans le contre-la-montre et donc dans le Tour. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Denis, pardon, je vous ai fait attendre beaucoup. Merci. Pardon de vous interrompre, messieurs. Oui, je vous en prie. Ah, mais c'est très... Très important et très intéressant. Non, pas très important, mais très intéressant, ce que vient de dire Jean-Cyril, parce qu'au premier contre-la-montre, à Corrèze, sur 58 kilomètres sur un parcours accidenté, Roland Meijer avait seulement précédé Jean-Cyril de 10 secondes. Donc lui, il espère. Bien entendu, quand je regarde le classement général, le soir, je regarde les coureurs qui sont derrière moi et j'ai vu que Meijer était à moins d'une minute et tout de suite, je me suis penché sur le résultat du dernier contre-la-montre de Corrèze et j'ai vu qu'il n'y avait pas un écart trop important, donc je me dis que c'est encore jouable, mais il faudra vraiment le faire à bloc, à bloc. Il y a une différence quand même, c'est qu'en Corrèze, c'était sans arrêt comme ça, il y avait beaucoup, beaucoup de relances, de montées, alors que demain, apparemment, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais bon, ça reste à contre-la-montre. Il devrait être plus roulant. Bon, allez, bon courage Jean-Cyril. A demain, à demain soir, et on l'espère encore à cette place-là. Alors Denis, oui, votre Tour de France. Denis, racontez-moi votre Tour. Comment vous l'avez vécu depuis le début ? Il s'est passé tellement de choses. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on m'avait dit que le Tour de France était vraiment une course à part et que ça allait être la fête et tout, elle a été un petit peu gâchée de toutes ces histoires, mais bon, sinon, je suis quand même satisfait pour un premier Tour de France, être passé professionnel en cours d'année et deux mois et demi après être au Tour. C'est assez satisfaisant quand même. Et d'être encore là à deux jours de l'arrivée. Oui, maintenant, l'objectif depuis quelques temps, c'est d'arriver aux Champs-Elysées puisque là, je finis quand même assez fatigué. C'était un énorme changement pour moi au niveau des charges de travail et aussi du niveau des courses. Alors on dit beaucoup dans le Tour de France que l'important, c'est la récupération. C'est d'abord savoir se cacher de temps en temps dans le peloton vraiment, se protéger et puis ensuite bien récupérer le soir. Oui, moi, me cacher, je l'ai fait quand même pas mal jusqu'à maintenant parce que je ne savais pas trop où j'allais. Et c'est vrai que le soir, c'est important aussi les moments de récupération, mais il faut dire que les journées, elles sont bien bien chargées du matin au soir. Il faut rouler, subir. La montagne, par exemple, comment ça s'est passé pour vous ? Disons que j'ai essayé de gérer, je choisissais mon groupe. Je pensais franchement faire un peu mieux, mais bon, ça a monté trop vite pour moi. Et donc, plutôt que de me mettre dans le rouge et de passer une mauvaise journée ou une mauvaise journée le lendemain, je préférais prendre mon rythme et choisir mon groupe. Il y a des jours où vous avez paniqué, Denis, en voyant des titres qui partaient ou vous, vos jambes qui ne marchaient plus ? Disons, j'ai paniqué, j'appréhendais beaucoup la première semaine qui était le plat, parce que j'ai des lacunes sur le plat. Et bon, au fil des jours, on s'améliore, on s'y fait. Et donc, une fois la première semaine passée, après, j'étais un petit peu plus décontracté quand même. Bon, puis alors, les affaires, les affaires de doping, qui continuent encore aujourd'hui. L'équipe Kélmé, qui s'arrête, forfait, Kélmé, pardon, TVM, pardon, Kélmé, c'est déjà hier. TVM, aujourd'hui, qui dit, on est nerveusement usé. Notre directeur sportif, là, se retrouve incarcéré avec le médecin, ils disparaissent. Rodolfo Massy, qui est transféré à Lille. Toutes ces affaires qui continuent tous les jours. Vous en parlez, vous continuez d'en parler ensemble dans l'équipe. C'est vraiment usant, ça ? C'est vraiment fatigant, nerveusement ? Ben oui, c'est vraiment usant. Disons que depuis le début du Tour, il y a eu des longs moments où on parlait que de doping et pas du Tour de France. Donc, c'est embêtant pour tout le monde. Et c'est souhaitable que, maintenant, on parle que de la course, qu'il reste plus que deux jours. Et ça serait plutôt mieux de parler que vélo, maintenant. Alors, deux exercices très particuliers. Donc, deux mains contre la montre, 52 kilomètres. Ben, disons que moi, je vais le faire comme je peux. Maintenant, le but, c'est de rentrer aux Champs-Elysées. Alors, demain, que je sois à 5, 6 ou 10 minutes, ça ne changera rien pour moi. Bon, ne pas être éliminé quand même, on ne sait jamais. Parce que Cipollini, Cipollini, il avait dit, moi, je vais faire ça, je serai en vacances. À propos du dernier contre la montre de Corrèze. Non, non, moi, c'est pas dire, je suis en vacances. Non, c'est de le faire quand même correctement pour entrer dans les délais. Pourquoi pas, s'il y a de bonnes jambes, de le faire à fond. Et puis ensuite, il y a Paris. Et ensuite, Paris. J'en rêve depuis trois semaines, les Champs-Elysées. Et je pense que ça doit être quelque chose à vivre. Pour terminer, il y a cette histoire assez étonnante, oui, de votre retour chez les pros. Vous avez 33 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Racontez-moi en quelques lignes, le parcours assez étonnant, parce que ça sort de l'ordinaire quand même. Disons que j'étais passé professionnel à 21 ans en 87-88 chez Z Peugeot à l'époque. Et je suis redescendu en 89 amateurs jusqu'en 98. J'ai gagné 250 courses chez les amateurs entre-temps. Et cette année, autour d'Osson-et-Loire, Stéphane Javallet est venu me voir et m'a proposé un contrat de 8 mois jusqu'à la fin de l'année pour remplacer Jean-Jacques-Henri et Pascal Dinault qui étaient blessés à ce moment-là. J'ai accepté, c'était un challenge entre nous deux et il ne l'a pas regretté, moi non plus. Et vous aviez un métier sinon ? Comment ? Vous avez un métier de base sinon ? Parce que vous avez fait des courses amateurs, vous faisiez que ça ? Oui, je faisais que ça. Ou vous avez une formation, une autre formation ? Sinon, je suis graveur sur métaux. Et donc là, vous avez dit « Ok, allez, je plonge, 33 ans, j'y vais, je deviens pro » et vous vous retrouvez dans le grand bain avec le Tour de France. Oui, tout à fait. Deux mois et demi après avoir re-signé, je me trouve au Tour de France et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Un rêve qui se réalise parce que je ne pensais plus déjà repasser pro et faire le Tour de France. Alors là... Rendez-vous dimanche sur les Champs-Elysées et vous venez dans le dernier Véloclub juste après le passage de la Ligue. Merci d'avoir été avec nous, Denis. Laurent Bollet, vous êtes avec le vélo, le vélo qui aura beaucoup d'importance demain. C'est ça, Laurent ? Oui, oui, tout à fait. Le Tour, c'est une affaire d'hommes. C'est aussi un duel en ce qui concerne le matériel. Donc voilà la bête. Si on peut découvrir le vélo de Yann Ulrich pour demain. Et c'est Gert, le mécano, qui va nous décrire ce vélo. Gert, on s'approche tranquillement. Alors, une info importante. Actuellement, Walter Gottfried et Rudi Pévenage sont partis repérer le parcours du Contre-la-Monte pour définir les braquets. Donc ce ne sont pas les braquets, ils n'ont pas encore été arrêtés. Gert, donc pour demain, ce sera une roue pleine derrière. Oui, pour demain, c'est une roue pleine derrière qui est plus large, plus grande que les autres. Et la roue avant, c'est plus petite. Mais c'est une roue spéciale pour ce type de vélo qui est plus large. Cette roue avant, c'est vrai qu'elle est très petite. On n'aura plus le droit l'année prochaine d'avoir ce type de roue ? Non, c'est la dernière année qu'il peut se rouler avec celle-ci. À partir de l'année prochaine, je crois, ce sont deux roues normales et la même grandeur. Ça veut dire que Yann Ulrich, demain, sur son vélo, il va être complètement en aérodynamisme. Il va être penché vers l'avant, c'est ça ? Oui, son cadre, il est plus petit avant. Il s'occupe de l'aérodynamique. Comme ça, le mois de vent qu'il prend. Mais pareil, sa position sur le vélo, ça reste le même que sur les autres vélos contre le monde. Et il est un peu plus léger avec le vélo de l'année dernière. Quel poids ? Oui, à peu près 8,5 kg. Quel poids, c'est un cadre qui fait en carbone. Les guidons et tout ça, c'est fait en carbone pour être le plus égé possible et quand même encore rigide. Vous me dites qu'il va être donc complètement penché vers l'avant, mais que sa position ne change pas, donc ? Non, sa position ne changera pas pour ses autres vélos parce que le guidon, il devient quand même un peu plus haut, mais son cadre est petit et aérodynamique. Il a déjà roulé avec ce type de vélo quand il était amateur ? Oui, oui, tout à fait. Il a roulé chez les amateurs et c'est Pinarello qui a fait un vélo comme ça pour lui, spécial pour le Tour encore cette année. Et donc, il trouve bien sûr ce type de vélo avec un petit roux avant. Sincèrement, Gertz. À la veille de Zainé contre la montre, du côté du mécano de Télécom, vous pensez qu'il a encore une petite chance de gagner le Tour ? Oh, une toute toute petite chance. Si. Si Pantani a vraiment du malchance, il sait encore gagner, mais ça, je ne souhaite pas. S'il gagne, il doit gagner sur la force qu'il fait sur son vélo et qu'il doit prendre six minutes. Ça va être franchement difficile, mais si Pantani gagne, c'est quand même le meilleur qui a gagné. Et bon, on va être contentes avec la deuxième place aussi. Merci, Gertz. Donc, le vélo de Yann Ulrich, on finira de l'assembler. Donc, demain matin, on va monter les braquets en fonction du désir de Yann Ulrich et en fonction aussi des observations de Walter Godprod et de Rue du Pévenage qui sont actuellement sur la route en train de reconnaître le parcours de ce dernier chrono du Tour. C'est super de vivre ça, tout ça en direct. Merci, Laurent. On va aller de l'autre côté de la Seine-et-Loire. On va aller rejoindre Laurent Bollet, pardon, Claude Émar. Claude, vous êtes avec la grande révélation française de ce Tour qui, cette fois, a décidé vraiment de porter le maillot. Oui, oui, voilà. Il a le maillot, c'est la grande révélation. Vous l'avez dit, Gérard, même si, lors du Midi Libre, on a commencé à le connaître. Son nom, son prénom, c'est Christophe Rineau. Il est avec nous. Alors, Christophe, juste une précision, vous êtes tombé, on a entendu Radio Tour annoncer au ravitaillement chute de Christophe Rineau. Alors, tout le monde s'est inquiété, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, c'est vrai, j'ai chuté. C'est Christophe Mangin qui est tombé devant moi. Et puis, moi, je n'ai pas pu l'éviter. J'ai fait le cabrillo par-dessus son vélo. Et moi, j'ai une petite bosse sur le coin de la cuisse, là, mais je pense que ce n'est pas grand-chose. Bon, on l'espère. Pour demain, il y a un contre la montre. Alors, juste l'étape d'aujourd'hui, il y avait 13 coureurs devant. Il n'y avait pas un seul coureur de votre équipe. Ça ne vous gênait pas trop, finalement, je crois. Non, je pense que depuis le début du tour, à chaque étape, il y avait pratiquement un coureur devant tous les jours. Et je crois que Kofidis a fait un super tour de France. Bobby sur le podium, moi, le maillot à poids, 4 ou 5e en général, on verra demain. Et je crois que c'est un grand tour pour l'équipe Kofidis. Eh oui, Bobby, alors, pour l'instant, deuxième. Mais derrière lui, c'est Ulrich, l'un des favoris de ce contre la montre. Et vous, vous êtes 4e, mais derrière vous, il y a Boguert, Michael Borek, de l'équipe Rabobank, à 4 petites secondes. Alors, il est plus fort que vous, normalement, ou pas ? Normalement, je pense qu'en chrono, oui, Boguert est plus fort que moi. Mais bon, il avait le maillot à poids sur les épaules. Pourquoi pas ? Et on verra bien. En fait, j'avais oublié aussi les deux maillots, les deux jours en maillot jaune de Lorraine des Viennes aussi. C'était super. On ne les oublie pas, mais alors, vous allez essayer de défendre ce maillot et cette place, bon, ce maillot, c'était, mais cette place de 4e, vous avez essayé de vous défendre. Vous pensez que ce maillot peut vous transcender ? Oui, c'est sûr, ça peut me transcender. Maintenant, j'ai confiance en moi. Le premier chrono, je fais 41e. Je ne sais pas combien Boguert t'y fait, mais je crois qu'il m'avait battu. Et bon, si j'ai les bonnes jambes, je vais essayer de défendre. 4 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais bon, j'ai toujours espoir. On verra bien. Le parcours, vous allez le reconnaître quand ? Je ne sais pas si on va le reconnaître. Peut-être demain matin, en voiture, mais en vélo, je pense que je ne vais pas le reconnaître. Alors, tout à l'heure, on ira voir un petit peu vos vélos. On va vous laisser, mais vous avez déjà choisi, vous avez déjà fait des choix ? Oui, moi, j'ai deux vélos et je prends toujours le même, pratiquement. Et que le chrono soit montagneux ou plat, je prends toujours le même vélo. Sauf si c'est vraiment un chrono en côte où je prendrais le vélo de route, mais là, je prends le vélo de chrono. On va les détailler tout à l'heure, Gérard, ce vélo, juste une dernière question, ces maillots, qu'est-ce que vous en faites ? Vous les donnez ? Vous les offrez ? Qu'est-ce que vous en faites ? Pour l'instant, c'est comme un second. Ce n'est pas beaucoup. Non, je crois que Laurent Débien a dit que lui, il allait offrir un maillot jaune à toute l'équipe. Alors, moi, je vais offrir un maillot à poids, je vais faire pareil à toute l'équipe aussi. Eh bien, super. Allez, on vous laisse vite vous reposer et on va aller voir dans quelques minutes les vélos, Gérard. Oui, Gérard. Vous pouvez dire à Christophe que demain, je ne sais pas s'il le sait déjà, il part à 16h01. 16h10 ? Non, une, 16h01, surtout pas dix. 16h01, vous savez que vous partez à 16h01 ? Une minute. Non, je sais maintenant. 16h01, voilà. Et si vous lui dites aussi que ça m'arrangerait s'il pouvait mettre un maillot de côté parce que je vais organiser une vente de charité pour l'Institut de recherche pour la moelle épinière et que ce serait important parce que ça concerne tous les sports si Christophe avait la gentillesse de mon gardien pour cette vente aux enchères. Merci d'avance. Oui, je vais te dire. Merci, merci Gérard. Eh bien, on fait ça en direct comme ça, on fait nos petites annonces. Avant de rejoindre Thierry Haddon, dans quelques secondes, on va saluer le capitaine Xavier Duceppe qui est là, qui a quatre tours de France, c'est ça, quatre ? Oui, tout à fait, quatre tours de France. Il me semblait 44 sur le tour de France, à la fois du début du tour, c'est-à-dire avec le passage de la caravane jusqu'à la voiture balai où nous accompagnons les derniers coureurs. Alors, vous êtes le commandant de l'escadron motocycliste de la gendarmerie de la garde républicaine. Oui, tout à fait. Avec les motos bleues, les uniformes, votre rôle exact sur le tour ? Notre rôle exact, c'est la sécurité des coureurs et par là même la sécurité des suiveurs, la sécurité de la caravane, la sécurité du public qui revêt une importance toute particulière avec le nombre de, l'importance du public qu'on a sur le bord de la route. Vous avez des, il vous est arrivé des choses, capitale ? Sur le tour, il m'est arrivé de grands souvenirs et c'est vrai que les grands souvenirs sont souvent liés aux lignes d'arrivée parce que notre mission c'est d'amener les coureurs jusqu'à l'arrivée et lorsqu'on voit l'arrivée de Lance Armstrong en 95 après le décès de Casertelli ou lorsque l'on voit l'arrivée d'Induren qui ne gagne pas à Pamplune mais qui arrive en très grand champion et qui est accueilli par Paris, je crois que ce sont des souvenirs qui marquent pour longtemps. Alors vous quittez le tour, c'est fini, votre mission est terminée, vous passez le relais ? Oui, je passe le relais au capitaine Gaspari qui est avec moi depuis un an maintenant qui a fait à peu près toutes les grandes courses du calendrier professionnel en France et puis qui a eu la lourde tâche d'être mon adjoint sur ce tour et qui a pu se former au tour et à sa grande famille. Il y a un entraînement spécial pour le tour de France ou ça fait partie de votre travail de toute l'année ? En fait, on s'entraîne toute l'année pour la plus grande course de la saison qui est le tour de France. Donc avant le tour de France, moi j'ai eu l'occasion de participer à l'escorte d'autres grandes courses qui sont belles aussi comme le Paris-Nice, comme le Dauphiné libéré, comme le tour de l'Oise et plein d'autres. et l'aboutissement de la saison pour nous, le point d'ordre de la saison reste le tour de France. D'accord. Très bien. Bon courage pour les autres années. Et puis juste dites à certains... Mais ce n'est pas des gendarmes, ce n'était pas des gendarmes, je peux vous le dire, mais certaines forces de l'ordre qui ont des radars spéciaux maintenant pour les motos. Dites-leur de faire un petit peu moins de zèle, ce serait mieux parce que la moto c'est génial. Ce n'est pas bien de viser que les motos, vous voyez ? Parce que moi, je me suis fait... Je vais raconter le truc, je me suis fait doubler par une BMW et on m'a pris moi au radar. C'est quand même extraordinaire. Bon, heureusement, je n'allais pas vite. Je ne vais jamais vite. Bon, voilà. Il fallait que je le sorte un jour. Mais ce n'était pas des gendarmes. Bon courage. Merci beaucoup. Thierry Adam, vous êtes avec... Pardon, d'ailleurs, je vous ai fait attendre. Vous êtes avec André Attafi, Thierry. Avec André Attafi. Vous me demandiez qui a gagné ? Je vous ai répondu Magnus Wackstedt. Ça vous fait sourire. Pourquoi ? Ah, parce que ce matin, moi, j'ai parlé un petit peu avec l'équipe parce que c'est là la possibilité d'assurer un échappé. Et donc, avant de le battre, je vais derrière pour prendre la main tenée pour la descente. Et l'échappé, il est allé. Donc, une petite surprise. Vous êtes un petit peu déçus parce qu'on vous a vu très bon pendant tout le Tour de France et vous n'avez pas gagné l'étape. Il n'est pas encore fini. Moi, bien. Pour moi, ça va. Toute l'équipe, il a voulu bien. Donc, maintenant, nous avons cinq victoires. Je pense que pour ma famille, ça, c'est bien. Donc, nous arrivons dimanche à Paris et nous espérons encore à Paris. Alors, André Attafi, donc au micro de Thierry Adam. Laurent Gérard, vous êtes le parrain d'un club cycliste. Oui, oui, oui. En dehors d'Europe 1, en dehors de la scène, de l'écriture, de théâtre. Oui, oui. Ben oui, j'ai accepté parce que c'est un club de province. Je trouve que c'est important d'aider la province. Vous savez, Gérard, que je suis très sensible à tout ce qui est province. Et puis, ce sont des gens qui, visiblement, ont besoin d'un peu de sponsoring, de sponsors. Donc, j'ai accepté d'être parrain de l'avant-garde Orval Coutens. C'était de la Manche. Voilà, ça, c'est la Normandie. Vous aimez le vélo, hein? Oui, j'aime beaucoup. Et la première étape que j'ai faite, c'était grâce à vous, Gérard, dans votre voiture. C'était Arc-Escnant et Sleba. C'était Boggart qui avait gagné. Je me souviens. Sous la pluie. C'était une étape dantesque. Et je me souviens, je vous avais demandé mais qu'est-ce que devient Boggart? Et il m'avait dit mais je crois qu'il va faire, il fait de bons scores, il fait de belles courses et là, il est bien placé. Il est devenu champion de Hollande et en plus, il risque fort demain de terminer, il risque fort de terminer, sauf si Christophe Rinerot résiste bien, mais il risque fort de terminer dans les cinq premiers du Tour. Et malgré toutes ces histoires, je trouve encore le vélo complètement fascinant. Alors, cette année, en plus, avec toutes ces affaires, vous avez dû vous régaler sur Europe, non? C'est extraordinaire. Oui, mais enfin, non, l'affaire, c'est faire de le dire, mais c'est quand même extraordinaire. L'arrivée de Pantani, notamment, aux Deux-Alpes, était fabuleuse. Alors, Laurent Belay nous rappelle maintenant, Laurent, Laurent, toujours avec, vous êtes à l'hôtel des télécoms, des Deutsche Telecom. Mapey, aussi, c'est le même. Laurent. Eh bien, nous, on a retrouvé la chaussure de Zanini, on a retrouvé le vélo de Zanini et il y a Georges, sur le mécano de la Mapey, qui va nous expliquer comment ça marche, la pédale avec la chaussure. Georges, on y va ? D'accord. On utilise le système Luke, c'est déjà de 10 ans quand les coureurs ont usé ça. Donc, pour entrer dans la pédale, les coureurs poussent là-dessus, fortement, parce que... comme ça. Et puis, pour sortir, ils doivent tourner et puis ça sort. Moi, le problème, pour un cousteau comme Zanini, on ferme les ressorts, comme ça, ça bloque très fort. Mais, après du temps, le cal, ça peut être usé et ça commence à faire un petit bruit, ça cuine un peu. Ça commence à faire « hih, hih, hih ». Oui. Et donc, chaque coup de pédale, ça fait un petit « hih, hih ». Et alors, donc, quelquefois, on met un petit peu de graisse là-dessous. Mais, comme le huile est très costaud, on a mis de la graisse et d'habitude, c'est un souciant qui marche sans problème. Mais comme c'est un cousteau, comme ça... C'est un costaud, pas un cuistaud. Costaud. Et donc, il est sorti, ça faisait passer de friction et on est dans le sprint. Il est sorti. Il est sorti. Je peux vous simplement me poser une question. M'appelle une équipe Italo-Belge et vous êtes américain. Comment on arrive à mes canaux de cette équipe ? Ah oui, mais le cyclisme, c'est une grande famille et j'étais dans l'équipe américaine Motorola et comme ça, on connaît des gens des autres équipes. Et Patrick Lefebvre, il habite juste à côté de chez moi, en Belgique. Et comme ça, on arrive. Vous parlez combien de langues ? Quatre. Quatre. italien, français, flamand et américain. Voilà, c'était avec George, le mécanicien de la MAPEI. Donc, mode d'emploi de la chaussure avec la pédale. Gégé. Voilà, super, absolument superbe ces explications qui nous font bien comprendre le vélo en général grâce à Pascal Bockel, notre Pascaline, notre script. On a réussi tout de suite à retrouver l'image prise par Pierre Lampetti ce matin et Lionel Wetzert aussi nous a donné un sacré coup de main pour retrouver ces images. Bravo. Félicitations. J'ai Stuart Ogradi normalement en ligne avec notre système de visiophones, l'hôtel des Gannes. Stuart. Bonjour. Bonjour, Stuart. Bon, alors, ça n'a pas forcément bien marché jusqu'au bout aujourd'hui. Ça ne peut pas bien marcher tous les jours, mais vous étiez dans les 13 échappés, Stuart. Oui, c'est encore une belle journée pour les Gannes. Nous sommes en réunion ce matin et Roger a dit pourquoi arrêter maintenant, nous sommes fait un bel travail jusqu'à maintenant pour essayer pour mettre quelqu'un dans l'échappée. Et enfin, c'est le 2, moi et Magnus. J'ai bien roulé, j'ai pris la pointe pour le maillot vert aussi sur la rue. Et puis, voilà, c'est enfin, c'est parfait. Et puis, au bout de tout, après 242 kilomètres, c'est Magnus, le copain de l'équipe Gannes qui gagne. Oui, parce que moi, après les derniers quelques jours, j'ai fait le bon sprint et puis j'essaye, j'ai vu dans l'échappée quelqu'un qui voulait suivre moi et puis il ne voulait pas rouler avec moi jusqu'en finale. Et puis, j'ai dit Magnus pour aller dans l'échappée jusqu'à les derniers 15 kilomètres et c'est parfait. Vous avez terminé troisième hier, Stuart. Vous avez encore les bonnes jambes. Oui, je sens mieux maintenant jusqu'à la fin de la tour. J'ai passé la montagne et puis maintenant, ça va mieux. C'est presque tout plat. Bon, il reste le contre-la-montre et puis pourquoi pas sur les Champs-Elysées dimanche ? Oui, demain, c'est difficile à peu près 220 kilomètres à choper mais je vois demain et puis sur les Champs-Elysées, c'est toujours quelque chose de plus faire là. J'espère. Merci d'avoir été avec nous, Stuart. Merci. Reposez-vous bien et rendez-vous demain dans le contre-la-montre. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Jean-René Godard, il est 18h16, on est pratiquement à l'heure maintenant, c'est notre rendez-vous tous les jours, les temps forts que tout le monde apprécie, qu'on suit sur Internet aussi. Vous avez un site, il y a un site Tour de France et on vous retrouve avec France Télévisions. Et avant de retrouver dans quelques secondes Jean-Paul Olivier qui raconte sa vie à Bernard Thévenet à propos du passé. Voilà. Allez, Jean-René, c'est à vous les temps forts du jour de cette 19e étape. Une journée dont les temps forts en fait ont débuté avant le départ officiel de cette étape. Nous sommes en Suisse à Lachaud-de-Fonds. Hier, l'arrivée était à Neuchâtel. Ce matin, départ à Lachaud-de-Fonds. Départ officiel, vous avez vu les trois maillots car Christophe Rineau porte aujourd'hui le maillot blanc à poids rouge du classement du meilleur grimpeur. Il n'y a que 96 coureurs au départ et une attaque dès le départ. Les coureurs de l'équipe Gann qui dès le départ attaquent en l'occurrence François-Simon pratiquement après 200 mètres de course. Cela promet une étape animée et elle va l'être sur un rythme extrêmement élevé puisque la moyenne de l'étape sera finalement de 46 km heure 803. Parmi les premiers attaquants, il y a bien sûr l'incontournable, l'inévitable Jackie Durand. Jackie Durand qui sera une fois de plus l'un des détonateurs en tête de ce peloton et très vite une échappée de 13 coureurs va se dessiner. des attaques en tête de ce peloton. Les loisirs. Regardez ce paysage absolument superbe. Le canton de Neuchâtel, ensuite les départements du Doubs, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or pour arriver bien sûr dans la Saône-et-Loire. Peloton qui roule très vite. Le vent pourtant était défavorable. Des sprints pour engranger des points. Il faut rappeler qu'au classement du maillot vert, Stuart O'Grady était ce matin troisième avec 15 points de retard sur Tom Steel. Il y avait aujourd'hui deux sprints qui attribuaient des points pour le maillot vert et Stuart O'Grady a disputé les deux sprints pour se rapprocher de Tom Steel. Zabelle, le maillot vert étant inaccessible. En tête du peloton, l'équipe Loto qui roule avec les mercatons, c'est-à-dire les coéquipiers de Marco Pantani. Pourquoi roule-t-il ? Eh bien tout simplement parce qu'une échappée de 13 coureurs s'est constituée et parmi ces 13 coureurs, il n'y a pas de coureurs de la formation Loto. Alors Jean-Luc Vandenbroek a piqué une colère. Il est monté au peloton et a demandé tout simplement à ses coureurs de rouler sur cette échappée parmi lesquels échappé de 13 hommes parmi lesquels on retrouve le vainqueur de Paris-Rouvel l'an dernier, Frédéric Guédon. Il y a également de cet échappé Andreu, De Ramé, Bourguignon, Gouvenou, Denbaker, Agnoluto, Durand, Backstead, Ogrady, Mazzolini, Guédon, Saki et Turiccia qui appartient à l'équipe ASICS. Nous suivons ici Frédéric Guédon qui a revu avec grand plaisir Marc Madiot au volant de la voiture de directeur sportive de la Française des Jeux. Marc, vous le savez, avait été entendu hier et n'avait pas pu suivre l'étape. Le peloton dans le rétroviseur et le peloton est vraiment dans le rétroviseur car en fait l'écart entre ce peloton et les 13 hommes de tête ne va cesser de grandir pour atteindre 16 minutes 15 secondes au kilomètre 167. On pensait à ce moment-là que cette avance était l'avance maximale. Eh bien non, elle sera encore plus importante sur la ligne d'arrivée. Marco Pantani ne se fait pas de soucis, il a raison. Le mieux placé au classement général parmi les 13 hommes de tête, Thierry Bourguignon, il est 30ème à 57 minutes 50. C'est donc en fait pour Marco Pantani presque une échappée idéale. Il laisse éventuellement au coéquipier des routiers sprinters le soin de rouler pour une perspective de sprint à haut teint. Voici Thierry Gouvenou avec Thierry Bourguignon, deux baroudeurs de la formation Big Mat. On se souvient de Thierry Gouvenou qui avait mené une longue échappée dans Paris-Roubaix. Thierry Bourguignon qui est les capitaines de cette équipe Big Mat dirigée par Stéphane Javallet et toujours ces 13 hommes qui progressent au milieu de cette belle région. Nous passerons notamment un morceau, nous passerons en fait au cœur des grands vignobles. Une crevaison et un changement de roue et les 13 hommes roulent toujours dans un peloton qui ne compte plus que 14 équipes puisque ce matin l'équipe TVM n'a pas pris le départ. Il est resté 5 coureurs de TVM au départ. Ils n'ont pas pris le départ. Guido Ronkelster donnant un communiqué et précisant que les coureurs en avaient marre et qu'ils préféraient ne pas finir le tour. Toujours les points précieux pour le classement du maillot vert et dans chacun de ces sprints celui-ci était discuté très exactement à La Roche-Pau au kilomètre 207 dans le département de la Côte d'Or et bien Stuart O'Grady grappille des points. Nous sommes dans la difficulté de la journée. Il s'agit de la dernière côte comptant pour le classement du meilleur grimpeur de ce Tour de France la côte de Changet qui nous ramène dans le département de la Saône-et-Loire. Voici le grand Magnus Baxter 23 ans à 1m93 on l'a découvert réellement à l'occasion de Paris-Roubaix où il avait fait un travail extraordinaire en faveur de Frédéric Moncassin terminant finalement 7e de Paris-Roubaix. Depuis ce jour-là on sait que ce Magnus Baxter sera l'un des grands coureurs de demain pour les courses d'un jour. Il y a aussi des Français qui veulent se distinguer par exemple Pascal de Ramay il appartient à l'équipe américaine US Postale avec Jean-Cyril Robin et Pascal qui se retrouve pour la première fois aussi bien placé dans une étape du Tour de France va tenter sa chance avec beaucoup de crans beaucoup de panaches la banderole symbolisant les 25 km d'arrivée Pascal qui est rejoint vous voyez que l'on roule toujours très vite 50-55 km heure rappelons-le pour une moyenne qui sera de 46 km 800 alors dans cette échappée de 13 4 équipes sont représentées par 2 coureurs ce qui bien sûr offre sur le plan tactique des possibilités les attaques qui se succèdent il y aura Gouvenou il y aura Bourguignon en l'occurrence c'est Thierry sur cette image Gouvenou avait attaqué juste avant il va être repris et regardez cette manière de contrôler on peut appeler ça contrôler sa chute de la part d'un corps de l'équipe auto c'était une belle une belle école d'équilibrisme sur vélo dans un virage pris trop largement toujours des attaques en tête de ce groupe des 13 et finalement ce groupe des 13 va casser il y avait 13 coureurs 13 coureurs pour aller au bout c'est trop alors il y aura plusieurs accélérations plusieurs fois ce groupe de 13 sera au bord de la rupture et puis finalement le groupe casse avec 4 coureurs qui se portent à l'avant il y a là Deramé il y a Denbaker Metzoni et bien sûr Magnus Backstead Magnus Backstead qui pour l'instant ne mène pas dans ce groupe de 4 pourquoi ? parce que Stuart O'Grady est derrière et que l'on sait qu'intrinsèquement du groupe de 13 initial les deux plus rapides sont Frédéric Guédon et Stuart O'Grady alors Magnus Backstead ne prend pas de relais ou quand il passe c'est véritablement pour quelques mètres et il s'efface très très vite 3 km de l'arrivée toujours les 4 hommes et une course poursuite absolument extraordinaire qui va s'opérer puisque l'écart qui était de 30 secondes ce fut l'écart maximum entre les 4 hommes de tête et leurs 9 poursuivants et bien cet écart de 30 secondes diminuera jusqu'à 11 secondes nous sommes dans Hautin il y a énormément de monde vous le voyez département de la Saône-et-Loire qui accueille le tour accélération de Martin Denbacher on se souvient Denbacher a perdu l'Amstel Gold Race il était échappé avec le Suisse Rolf Jermann lui le Hollandais avait été battu dans l'Amstel et gagné une étape du tour pourrait être pour lui bien sûr une manière de venger cet affront subi dans son pays mais Martin Denbacher malgré un superbe effort regardez Pascal Deramé lance ce sprint Denbacher sur la droite de votre écran Magnus Backstead tout en puissance sur la gauche et Magnus qui est arrivé cette année dans l'équipe Gagne dans l'équipe Gagne gagne 23 ans skieur de vitesse il est venu au vélo car il pratiquait le vélo pour s'entraîner pour son activité de skieur de descente on voit derrière le groupe des neuf qui arrive très exactement 22 5 secondes plus tard Frédéric Godon sera 5ème de cette étape Backstead 1er Denbacher 2ème Mazzolini 3ème Deramé 4ème Guédon 5ème arriveront ensuite les coureurs qui composaient ce groupe de 13 le peloton lui terminera avec 16 minutes 38 secondes de retard c'est l'écart le plus important en faveur d'échapper dans ce tour de France et l'avenir et l'avenir lui appartient l'avenir de Marco Pantani il s'inscrit demain dans un contre-la-montre de 52 km entre Mont-Soleil-Mille et le Creusot le classement de l'étape vous voyez que Jackie Durand était encore dans cette échappée c'est lui qui a de nouveau été sacré coureur le plus combatif de la journée il sera dimanche sacré coureur le plus combatif de ce tour de France vous voyez l'écart 16-38 c'est vraiment très important en rappelant bien sûr qu'aucun des hommes qui se trouvaient dans l'échappée n'était dangereux au classement général bien sûr sinon il n'aurait pas eu de bonnes sorties voilà regardez bien ces écarts car demain soir il pourrait y avoir des changements parmi les 10 premiers 14 secondes seulement entre Julic et Jan-Ulric pour la 3ème place 4 secondes entre Rinerot et Bogart pour la 4ème place et puis moins d'une minute entre Jean-Cyril Robin et Roland Meijer pour la 6ème place cela nous promet demain après-midi entre Mont-Soleil et Minello-Crozot un grand contre-la-monde 52 kilomètres c'est une vraie épreuve de vérité certains n'aiment pas que l'on qualifie les contre-la-monde d'épreuve de vérité mais 52 kilomètres après 3 semaines de course sur le Tour de France plus toute la pression morale que les coureurs ont dû subir on peut dire que ce sera évidemment un gros 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 effort qui leur sera demandé et il y aura en plus des enjeux normalement on peut penser que Marco Pantani avec 5.42 bien sûr est à l'abri il devrait demain soir être assuré définitivement de gagner ce Tour de France Merci Jean-René Godard le premier coureur donc à partir demain matin ce sera à 11h25 ce sera Damien Nazon il partira de Mont-Soleil Mine pour la 20ème étape 11h25 de 3 minutes en 3 minutes ensuite il y aura Traversoni Bouillet Bartleysen etc et ensuite pour les 5 premiers du classement général Bogert partira à 15h58 Rineiro à 16h01 Ulrich à 16h04 Yulich à 16h07 et Marco Pantani à 16h10 mais leur attention demain on risque d'avoir un immense spectacle de télévision car la météo n'est pas bonne les prévisions météo demain malheureusement sur la Bourgogne sur la Belle-Bourgogne encore le ciel sera très nuageux le matin et au fil des heures la couche nuageuse va s'épaissir le temps deviendra pluvieux les pluies débuteront vers la mi-journée et se poursuivront en cours d'après-midi on peut voir les prévisions officielles de Météo France pour demain avec un vent faible de nord-nord-ouest et une température aux alentours de 22 degrés ça veut dire que pour certains coureurs il y aura de la pluie pour d'autres il n'y en aurait point et il pourrait y avoir des glissades aussi oui à ceci près quand même que c'est pour la beauté du classement général et pour la beauté de la conclusion du Tour de France quand le dernier contre-la-monde a lieu c'est-à-dire la veille de l'arrivée les positions sont établies en haut du classement général donc on peut imaginer que les 10 premiers du classement général auront à peu près les mêmes conditions météo alors que souvent dans le premier contre-la-monde du Tour de France qui intervient au bout de 8-10 jours vous pouvez parfaitement avoir Yann Ulrich qui part à 10h du matin et un autre coureur favori citons par exemple je ne sais pas Biarnoris qui partirait à 15h et on pourrait avoir à ce moment-là de grosses différences météo ce qui ne sera quand même pas le cas demain mais par contre par contre ce qu'on peut parfaitement avoir c'est ce qu'on a déjà connu dans le Tour de France c'est-à-dire un coureur qui parte le matin à midi, midi et demi qui fasse vraiment ce contre-la-monde et qu'on ne m'attende pas et qui se retrouve parmi les 5 premiers ou les 10 premiers du classement de l'étape merci Jean-René Claude Hémard nous appelle Claude Hémard vous êtes à Chalon-sur-Saône et avec un petit bijou et oui oui Gérard avec une séquence technique je sais que vous adorez Gérard avec les vélos des Cofidis le vélo de Bobby Julic et le vélo de Christophe Rinerot et avec Philippe Guigouresse qui est le monsieur contre-la-monde de cette équipe puisque lui ne fait que les contre-la-monde du Tour de France il a vu l'Irlande avec Dublin il a vu la Corrèze avec le deuxième contre-la-monde et puis ici il a fait pas mal de kilomètres tout seul dans son petit camion avec ses vélos qui sont de véritables petits bijoux Philippe vous allez nous les présenter alors là c'est le vélo de Bobby Julic qui est actuellement deuxième au classement général et qui va se battre face à Ulrich on a vu le vélo d'Ulrich et là c'est le vélo de Christophe Rinerot alors première différence Philippe le guidon on voit celui de Bobby et celui de Christophe alors présentez-nous là on a un exemple flagrant des guidons là on a un guidon qui est plat donc c'est celui de Rinerot de Christophe Rinerot avec un profil donc bien plat donc plus aéro qu'un guidon comme ça de Bobby plus creusé donc une position plus à l'intérieur des mains voilà on le voit là le vélo voilà le vélo de Bobby position carrément différente les vélos pèsent combien alors ? un vélo comme ça pèse entre 6 un bon 6 kilos ils sont en quoi ? on le renvoie on voit qu'il y a même une poutre spéciale pour le vélo de Bobby on va rester sur le vélo de Bobby les deux vélos se ressemblent un petit peu à part le guidon on l'a vu il y a une poutre spéciale pour faire gagner de la vitesse donc là on a un cadre avec une barre là au milieu qui est en forme de poutre et donc pour la pénétration dans l'air forcément c'est plus bénéfique il est en quoi le vélo ? il est en acier un tube d'edatchai on a vu tout à l'heure Christophe quand il est arrivé il vous a dit un petit mot vous avez déjà parlé de son choix Christophe ou Bobby vous avez déjà parlé avec eux ? non ça c'est des choix qui se feront ce soir ou demain matin avant qu'il aille faire un essai il va peut-être reconnaître le parcours une partie du parcours et il verra la différence de braquet s'il y a à apporter une différence de braquet alors le braquet qu'est-ce que vous en pensez ? on va monter les vitesses on est en direct on va en profiter allez-y faites tourner puis racontez-nous alors là pour demain je pense qu'ils vont conserver le 11-21 donc derrière 11 dents départ 11 dents 21 et en plateau on a 54 48 voire 46 on va faire monter les vitesses on va voir tout ça donc indexé bien sûr vous pensez qu'ils vont utiliser ce braquet là tous les deux ? je n'ai pas vu encore le parcours mais je pense que tout se fera sur le grand plateau et ils joueront essentiellement sur l'arrière alors qu'est-ce que vous en pensez ? ils sont en forme tous les deux ? ils sont des bons coureurs contre la montre ? oui je pense que Bobby avec sa place de deuxième occasion générale va se défoncer sur ce chrono et Christophe Rineiro avec tout ce qui lui arrive va être transcendé notamment avec son maillot de meilleur guinteur alors juste une petite précision derrière il y a des boyaux et à l'avant des pneus oui effectivement derrière on a des roues lenticulaires en carbone donc avec des boyaux et devant des roues de 650 à pneus ben voilà Gérard vous savez à peu près tout sur le vélo de Bobby et sur le vélo de Christophe Rineiro ben maintenant c'est les coureurs qui vont décider tous les membres du club du vélo club adorent ce genre de séquence parce que ça permet de mieux connaître le matériel employé par les coureurs merci Claude regardez ce petit N là que j'ai ici je ne sais pas si on le voit bien Pascal dois-je le présenter comme ça non comme ça non pardon comme ça voilà le N voilà Claude Sudre expliquez-moi votre N là c'est non à quoi ça alors c'est d'abord pour le respect d'un sport net et c'est non au Doping ce petit PIN ça a été créé par la commission de communication du CNOS et a demandé à l'ensemble de toutes les fédérations quelles qu'elles soient de prendre le relais et de le distribuer dans toutes les disciplines sportives je PNOS comité national olympique c'est ça ? oui voilà alors le président BAL président de la fédération comme j'étais sur le tour m'a chargé de faire la promotion de ce PINCE et de l'offrir à tous les journalistes maintenant tous les gens qui souhaiteront ce PINCE peuvent le demander à la fédération française de cyclisme il est gratuit et ceci prouvera quand même qu'il faut vraiment dire maintenant non au Doping voilà c'est la haine c'est la haine du dopage c'est ça ? très bien merci merci Claude Sud ils sont arrivés à 4 aujourd'hui mais le sprint a été superbe hier ils étaient tout un groupe et le sprint a été d'une très grande beauté pour mieux comprendre ce qui se passe dans la préparation des sprints je vais me tourner maintenant vers Sébastien Giroux Jean-François Guy Borel vous avez préparé une séquence pour nous expliquer un petit peu comment ça se passait Sébastien effectivement Gérard pour bien comprendre on a sorti de nos caisses de chez nos grands-mères des petits cyclistes comme ça regardez bien l'équipe bleue avec le leader qui est derrière le principe des équipiers c'est d'amener le sprinter le plus près possible de la ligne d'arrivée alors ça s'appelle la fusée un par un les équipiers vont se pousser comme ça et vont emmener le sprinter qui va se retrouver devant et qui va se battre après avec les autres sprinters pour s'imposer on va voir les images avec l'étape de demain l'étape d'hier pour bien comprendre avec Jean-François Guy Borel regardez alors là Jean-François on est à peu près à 3 km de l'arrivée qu'est-ce qui se passe ? oui là c'est le passage obligé de toutes les équipes qui ont des sprinters donc là il y a les télécoms et les mapeilles télécoms dont il faut souligner que les deux grands leaders c'est-à-dire Ulrich et Ries emmènent Isabelle et là c'est Peters qui emmène donc là le télécom s'écarte il a fait son travail Peters prend donc le relais avec Taffy dans la roue pour emmener donc Stills, Tom Stills là les leaders ne sont pas encore devant les voici ils sont au bas de l'écran non là il laisse il laisse faire les choses les équipiers travailler et donc là il y a Stills qui est donc en bas de l'écran en bas de l'écran et Isabelle dans la roue Isabelle avait pris la bonne roue donc là Peters relance là les équipiers relancent le peloton voilà Taffy et derrière il y a les 3 télécoms donc Epner, Ries et Ulrich Ulrich qui fait du travail comme un équipier là les leaders en remontant on les voit là au milieu de l'écran Stills et Isabelle après c'est le moment de l'arrêté donc là Taffy s'écarte et maintenant les télécoms pensent avoir fait le principal c'est à dire mettre Isabelle sur orbite Ulrich, Ries s'écarte Ulrich prend le relais là Ries voilà Ries en danseuse il s'écarte Ulrich là Zanini qui a emmené Stills faire la pédale Stills va tout de suite chercher Isabelle voilà il va chercher le sillage de Isabelle Isabelle pense avoir gagné là il croit qu'il a gagné mais Stills vient sauter comme un pistard comme le grand sprinter qu'il est bravo et au ralenti on voit bien juste après vous voyez Isabelle s'écarte à droite il pense qu'il a mis tout le monde dans le vent puisqu'il va prendre la balustrade et Stills n'a plus personne devant lui il dit il faut que je me débrouille il faut que je me débrouille je vais chercher Isabelle voilà dans la roue Baccawen à droite va être battu puisqu'il est pris par la balustrade et le sillage de Isabelle il ne peut plus passer et Stills là il dit il faut que je gagne il faut que je vienne passer il passe il va passer il va jeter son vélo voilà là c'est fort c'est tout le travail d'une équipe c'est vraiment les équipiers qui amènent leur leader au bout son équipier il n'y aurait pas de si beau sprint c'est le passage obligé et toutes les équipes le font et c'est vrai que là il y avait deux sprinters et je crois que Pdcom et MAPA ils ont montré que c'était vraiment un grand sprint merci pour la démonstration on passe maintenant exactement à l'inverse et la réflexion de Thierry-Marie ce matin était très intéressante dès le départ quand on a passé la ligne de départ Thierry a dit ça y est je vais être battu référence à l'exploit que vous aviez fait Thierry en 1991 à propos de à vos jacquillons on peut applaudir Thierry-Marie s'il vous plaît merci donc l'inverse là on a parlé du sprint maintenant on va parler des chevauchés solitaires et quand François Simon est parti ensuite rattrapé par Jacqui Durand vous vous êtes dit l'étape fait 242 km moi j'en ai fait 234 bon il y a eu Bourlon il y a eu 253 km vous avez le deuxième record juste derrière et vous avez dit ça y est ils vont me battre voilà parce que c'est un bon exemple Jacqui Durand est un bon exemple parce que bon c'est un baroudeur mais il fait partie de la race des baroudeurs et il a attaqué vraiment très fort il a insisté je crois que je me suis demandé même s'il allait faire 200 km avec 15 secondes d'avance parce que c'était vraiment incroyable et je me suis dit mais le peloton à un moment donné va essayer il va céder comme j'avais eu l'occasion de le faire en 91 et puis donc c'est comme ça qu'on réussit à s'estirper du peloton c'est très difficile surtout qu'on saura où la 70 voire 65 puisqu'il s'était en légèrement descente et j'ai cru à un moment donné que Jacqui allait réussir à prendre une minute deux minutes et puis après vous savez le peloton il allait faire une marie compte tenu compte tenu aussi que la fatigue se refait sentir et que le peloton allait céder et que Jacqui Durand allait effectivement aller devant et puis il manque moi et vous chantiez là Thierry je vais revoir ma Normandie ça c'est des instants de bonheur c'est vrai que c'était d'excellents souvenirs que j'ai vécu c'est Pierre Lepetit je crois qui était à la hauteur à votre hauteur avec la moto comme Philippe Turpoux aussi aujourd'hui oui tout à fait donc c'est des souvenirs incomparables que je c'était l'étape Arras-Le Havre vous êtes arrivé avec 1 minute 54 d'avance sur le peloton vous avez résisté 234 kilomètres d'échappés c'est encore dans les mémoires de tout le monde oui c'est à dire que j'ai fait pratiquement un prologue au départ pour essayer de lâcher les premiers puis après comme il n'y avait pas eu de maillot jaune à cette période j'ai profité de ça aussi mais c'était fou parce que même Bernard Hinault me disait il est fou moi j'y avais cru puis en plus c'était formidable parce que j'arrivais en Normandie c'est ça un peu je crois qui m'a aidé ça vous avait aidé merci Thierry Laurent Belay vous êtes en direct avec nous Laurent vous êtes un mot chanin vous c'est ça voilà GG et bien regardez ça c'est la conversation entre Edi Merckx et le mécano de chez Polti sur on fait quoi Edi on fait avancer la selle du vélo d'Axel pour demain oui je pense que pour avoir une position plus aéronomique c'est Axel qui a demandé d'un peu avancer la selle et un peu rehausser pour pouvoir mettre plus de braquets alors on peut le voir le vélo là avec la caméra vous venez souvent avant les comptes la montre pour donner des petits conseils à Axel non c'est la première fois que je viens mais comme première fois pour le compte la montre je suis venu non je ne suis pas venu la première fois que je viens dans le tour je suis venu dans le tour mais pour le compte la montre j'ai vu le prologue et puis maintenant je suis venu pour le compte la montre parce que bon pour lui demain le compte la montre c'est quand même assez important juste une petite question Edi demain Oulrich il a un gros challenge ce sera difficile à votre avis s'il prend du tas à Pantani combien il peut prendre sur les 58 km ou 52 ? il faut voir un petit peu l'état de fraîcheur je pense que Pantani Denis Jou n'a quand même pas fait de très gros efforts et quand on voit son compte la montre du tour d'Italie il a quand même fait un superbe compte la montre et je pense que c'est aussi un parcours qui devrait aller bien sûr Oulrich c'est certainement le grand favori je pense qu'il prend 2 minutes 3 minutes ce sera beaucoup voilà puis Edi lui à son époque quand il appuyait sur les pédales croyez moi les autres ils n'étaient pas à 3 c'est plutôt à 6 merci Laurent merci d'avoir eu Edi comme ça on était en direct donc depuis Montchanin Jean-Paul Olivier vous avez fouillé dans vos souvenirs pour nous remémorer une étape qui a fait à peu près le même parcours qu'aujourd'hui c'est à dire d'Est en Ouest de Suisse vers la France oui parti de Suisse et arrivé en Bourgogne c'était en 1951 je sais que vous aimez les vieilles images vous aimez les commentaires les commentaires d'époque commentaires du cinéma commentaires des actualités françaises je vous aime tout simplement Jean-Paul merci merci on va régler ça après donc c'est une étape 1951 c'était une étape qui partait donc de Genève et qui arrivait à Dijon victoire de Germain de Raid qui était l'un des plus grands sprinters de l'époque Germain de Raid ancien vainqueur de Paris-Roubaix de Milan Saint-Rémo du Tour des Flandres etc c'était l'un des plus rapides donc de sa génération et il avait été accueilli à Dijon par le chanoine Kyr d'où on a tiré ensuite le fameux Kyr que l'on aime boire et dont on aime se régaler 1951 étape de Dijon allons-y envoyer les images nous quittons Genève avec un peloton riche de 66 unités et allons gagner Dijon Coblet est heureux ce n'est pas une course c'est une apothéose le col de la faucille est monté par un peloton compact ravitaillement à Arbois où Mirando passe en tête voici une tentative sérieuse le belge de Raid prouve sa valeur en gagnant au sprint au stade municipal de Dijon voilà 1951 merci Jean-Paul c'était l'avant-dernière étape la dernière étape étant gagnée on l'a vu l'autre jour par Adolphe Deleda devant Magny et victoire finale donc de Ferdi Cublet de Hugo Coblet c'était presque trop court c'était presque trop court revenez plus souvent vous m'en préparez une superbe pour demain contre la montre s'il vous plaît merci ça sera un grand grand moment le vélo club demain et l'étape du jour évidemment allez il me reste encore quelques secondes on va saluer Josiane Bost qui était là championne du monde 1977 m'a remémoré aussi Jean-François Giboran c'est ça ? oui j'étais championne du monde sur route au Venezuela en 1977 et vous revenez dans le Tour de France on vous a écouté tout à l'heure avec Thierry Blanco vous avez vu l'arrivée là le sprint oui ça fait la deuxième fois que je participe à une arrivée du Tour de France et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je suis ça parce que je pratique toujours le VTT la samedi dernier j'ai fait le championnat de France le VTT ah oui et vous avez terminé ? 27ème enseigneur pas mal du tout pas mal du tout Thierry bravo félicitations Thierry vous allez vous occuper d'un championnat ? oui tout à fait je suis ambassadeur donc du championnat de France de l'avenir du 4, 5 et 6 septembre prochain à quel endroit c'est ? c'est à Montpachon terre de cyclisme puisque Josiane Bost elle a fait 5ème ça nous rappelle et puis nous avons l'occasion d'accueillir aussi des gens connus le fils à Jean-François qui va nous essayer de faire un beau petit truc et puis c'est assez émouvant parce que Eddy Merckx on a suivi avec Eddy Merckx et c'est assez passionnant de voir son fils aussi briller comme ça donc on vous voulez dire quoi ? le fils de Jean-François Guibrel qui est champion de France Junior de poursuite c'est ça vous voulez dire ? d'accord ça s'est passé Robert Janssen est avec nous il est journaliste au Class News Robert vous avez fait un bouquin extraordinaire c'est le tome numéro 2 il y a tous les résultats des courses il y a tous les résultats de toutes les étapes courues dans le Tour de France on édite ce livre en 7 volumes on ira jusqu'en 2003 c'est à dire le centenaire du Tour et comme ça dans 6 ans les gens auront une encyclopédie mais vraiment complète complète et je crois unique au monde parce que je crois pas que tous ces résultats complets avec les listes partant avec les abondants avec les temps je crois pas que ça existe nulle part ça n'existe nulle part on mettra l'adresse pour pouvoir avoir ce livre sur le 3615 code stade 2 tous ceux qui est intéressés c'est une bible absolue ça pour tous les résultats le mot de la fin Didier Martinet vous êtes le maire d'Autun la fameuse capitale romaine l'ancienne il y a d'ailleurs un spectacle il y a le spectacle Auguste Audunhomme la semaine prochaine depuis 13 ans Auguste Audunhomme avec 400 bénévoles au mois d'août je pense que c'est un spectacle à voir et surtout Autun a 2000 ans d'histoire nous sommes voilà les légionnaires qui sont là nous sommes fiers d'être une ville historique mais maintenant je crois que nous venons de rentrer dans l'histoire en accueillant une épreuve sportive comme le Tour de France et tout à l'heure un journaliste me posait une question je suis fier bien sûr pour les Autunois et les gens de toute la région c'est est-ce que c'est un petit tour je crois pas il y a eu peut-être de petites étapes toujours un grand tour une grande épreuve merci pour votre accueil prochain rendez-vous Henri Sagné 20h30 messieurs les légions romaines sont là pour surveiller le journal du Tour à 20h30 ce soir et puis demain évidemment la grande journée de ce Tour la grande journée du vélo avec le contre la montre décisive salut à tous merci